Vous accueillir aujourd'hui comme un peu un aboutissement en fait de ce prix de l'innovation rurale. Vous savez que c'est la première édition à l'université et évidemment nous sommes extrêmement heureux de ce moment. Alors en fait je vais vous présenter un petit peu quelle va être la structure de cette cérémonie. Donc nous sommes bien sûr dans un cadre universitaire et d'ailleurs bienvenue à l'université à Paris Dauphine. J'aurais dû commencer par ça parce que c'est peut-être la première fois que vous venez à l'université. Ça doit peut-être vous rappeler plein de bons souvenirs de l'université parce que c'est forcément que des bons souvenirs évidemment. Donc en fait comme nous sommes dans un cadre universitaire bien entendu il y aura une table ronde sur l'attractivité des territoires ruraux à l'aune de la crise sanitaire. Donc là effectivement cette table ronde sera animée par Paul Mathieu. Et puis après il y aura un cadre un peu plus festif avec la remise des prix et on aura l'honneur d'accueillir en fait le secrétaire d'État chargé à la ruralité donc Joël Giraud qui viendra aussi remettre un prix et puis qui viendra aussi évidemment voilà faire évidemment une petite présentation aussi un peu des enjeux de la ruralité. Voilà un peu j'ai envie de dire la structure de cette cérémonie. Alors moi en fait je vais garder un tout petit peu la parole mais rassurez-vous pas trop longtemps pour vous expliquer un petit peu la genèse en fait du prix et comment en fait il a grandi et pourquoi en fait nous sommes là cet après-midi. Alors en fait déjà comme tout projet il y a une naissance et la naissance ça a été Paul Mathieu. Alors c'est pas la naissance de Paul Mathieu attention on va pas tout confondre mais c'est Paul Mathieu la naissance de ce prix. Alors moi j'ai vraiment la grande joie et c'est vrai c'est vraiment très sincère de co-diriger la thèse donc de Paul Mathieu donc avec mon très cher collègue Fabrice Larseneux qui est ici présent et en fait donc c'est un vrai travail effectivement qui est très plaisant et en fait Paul Mathieu donc a eu l'idée dans le cadre de sa de sa thèse d'organiser ce prix. Alors déjà comment avec Paul Mathieu je l'ai rencontré je trouvais que c'était intéressant que vous le sachiez aussi donc Paul Mathieu en fait je lui en ai tout simplement c'était un des étudiants en master marketing et stratégie et notamment parcours recherche et Paul Mathieu enfin vous l'avez tous vous le connaissez tous et vous connaissez tous sa passion pour la ruralité et je pense qu'elle est entrée en écho avec moi ce qui me passionne aussi c'est alors des caractéristiques de la ruralité mais aussi la sobriété je pense que ça a été aussi une rencontre et en plus ça a été une rencontre dans le sens où il a nourri une de mes frustrations dans le sens où dans ma thèse j'avais envie effectivement d'aller plus loin dans mon sujet de thèse sur la ruralité et que je ne l'ai pas fait parce que voilà trois ans de thèse et après un jour ou l'autre il faut s'arrêter et donc effectivement ça a été une belle rencontre et voilà donc d'où effectivement l'encadrement en fait en thèse et puis Paul Mathieu a eu cette idée de construire ce prix d'innovation rurale et donc déjà moi je voulais très personnellement mais aussi je pense pour l'événement le remercier très chaleureusement pour tout ce qu'il a fait l'énergie le professionnalisme voilà il vraiment est toujours avec une grande fluidité et je vais peut-être demander quelque chose qui je sais pas si ça se fait mais je vais prendre l'initiative de le faire je veux juste qu'on l'applaudisse en fait tout simplement merci Paul Mathieu parce que voilà il y a eu énormément d'énergie et ça j'y reviendrai un peu plus tard et eh bien il faut une naissance et voilà merci beaucoup donc comme tout projet il y a une naissance puis après il y a un développement évidemment alors quand on a eu cette idée après d'accord mais il faut des partenaires et alors effectivement nous avons été en contact avec donc des partenaires et là aussi je trouve qu'il y a des très belles rencontres qui se sont opérées avec les différents partenaires et donc je voudrais aussi très chaleureusement les remercier donc en citant effectivement le nom des institutions donc ASIO Mutuel, le GRDF, le CEREMA, Familles Rurales aussi et puis l'ANCT donc l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires donc effectivement sans tous les partenaires et bien sans vous tous et bien ce prix n'aurait pas non plus exister donc en fait c'est effectivement le deuxième effectivement le deuxième pas et bien entendu bouge ton coq bien évidemment évidemment d'autres choses ensuite quand on a eu les partenaires ensuite effectivement il y a eu des candidatures après la grande question ça a été est-ce qu'il y a eu des candidatures et là bon je veux pas dévoiler sur les candidatures Jean Malot le fera le fera mais moi en je voulais juste vous dire comment j'ai vécu en fait la réception de ces candidatures déjà bon moi j'ai voyagé en fait à chaque candidature j'allais voir où est-ce que ça se trouvait en France déjà pour commencer alors j'ai aussi appris aussi de la géographie il faut le dire très très modestement je vous disais que j'ai beaucoup appris et puis moi ce qui m'a vraiment fasciné c'est l'énergie en fait de tous ces projets l'envie en fait de faire des choses et je trouve que vraiment dans tout ce qu'on a reçu le faire ensemble le construire ensemble ça a été très incarné dans les projets et là c'était vraiment vous vous étiez dans une histoire en fait à chaque fois moi je me suis plongé dans des histoires dans des histoires de vie d'ailleurs parfois et vraiment il ya j'ai vraiment senti quelque chose de très fort à la lecture de ces différentes candidatures donc là ça a été déjà un vrai moment de lecture d'ailleurs évidemment ce travail de lecture va être aussi valorisé mais ça je le dirai un petit peu plus tard donc il ya eu des candidatures on est très heureux évidemment et puis il ya pour des candidatures il faut constituer un jury donc nous avons constitué un jury et là effectivement je vais remercier les membres du jury même si parfois ça peut être un peu long mais moi je ne peux pas faire différemment tellement ces moments ont été si vous voulez constructifs très on a vraiment appris les uns des autres j'ai eu le sentiment en tout cas alors il ya juste une information que je n'ai jamais eue c'est l'heure à laquelle nous nous retrouvions le matin c'était à 8 heures le matin j'ai jamais su qui avait mis cette heure mais bon c'est pas très important mais quand même nous avons eu beaucoup de réunions en fait pour voilà parler des dossiers les évaluer chacun étant dans une extrême bienveillance et en plus dans une éthique irréprochable où vraiment quand il y avait effectivement des des centres d'intérêt peut-être voilà qui était un peu qui aurait pu conduire à peut-être favoriser des dossiers voilà les gens sont retirés mais vraiment une éthique très forte alors voilà donc je vais je vais remercier les membres du jury parce que moi j'étais très contente tous et toutes de vous rencontrer de vous connaître puisque évidemment je ne connaissais personne alors déjà bon je remercie le président jean malo qui est fonctionnaire et qui effectivement ancien député de l'allié merci beaucoup jean qui a présidé avec vraiment une main de maître voilà effectivement je pense que les huit heures du matin peut-être ça venait de vous en fait je sais pas bon bref en tout cas voilà merci merci d'avoir présidé en fait avec beaucoup de bonne humeur ce jury et puis après alors excusez moi moi je suis une universitaire vous savez à l'université on dit les gens les citent par ordre alphabétique je sais que c'est pas forcément un ordre qui est respecté dans différents univers mais pour nous quand les contributions étaient égales et bien les voilà les choses se font par ordre alphabétique donc je garderai mes habitudes universitaires et je remercierai alors je sais pas si vous êtes je pense que beaucoup de gens sont dans la salle mais ou alors à distance donc si vous voulez juste lever peut-être un peu la main pour qu'on puisse vous identifier il ya une marie-hélène kaiti colli voilà qui est là bas je vais la voir qui est directrice générale de la chaire gouvernance et régulation à dauphine après il ya eu effectivement il ya eu josiane corneloux aussi un qui est débuté de saunet noir et présidente de la npp donc voilà qui était aussi à distance il ya corentin émerich voilà responsable du mouvement bouge ton coq il ya xavier guiguet directeur général délégué à la ruralité donc à la nct aussi nadine grellet sertonnet donc maire de la flèche un président de la comité de commune du pays fait choix donc voilà nadine est là eric la jarge donc directeur délégué à la stratégie du céréma donc je ne pense pas qu'il soit là fabrice larceneux donc chargé de recherche cnrs donc et qui est là aussi pierre morel à l'huissier député de la lozère alors je ne pense pas qui n'est pas là oui d'accord si morinucci donc ancien député maire d'ajaxio et puis madeleine stoffa est donc responsable des relations territoriales de grdf je sais pas si elle nous rejoindre un peu plus tard d'accord très bien donc merci à vous tous et toutes puisque vraiment encore une fois ça a été un gros travail on a reçu beaucoup de dossiers et puis des très bons dossiers donc ça a été compliqué effectivement de voilà de d'avoir un classement des dossiers etc mais ça je laisserai effectivement notre président en parler évoquer effectivement tout tout ce travail je voulais aussi remercier d'une façon un peu plus personnelle donc sophie boissellier qui est tout au fond je crois voilà qui est là bas voilà et effectivement qui nous a beaucoup aidé qui est étudiante en master master 2 développement durable et qui nous a beaucoup aidé et puis bien sûr un grand merci à au service communication un valérie bouba effectivement qui aussi au fond de la salle au personnel technique aussi et puis à nathaniel le gendre aussi qui a beaucoup aidé à la mise en place aussi de ce prix voilà donc oui un peu la naissance le développement apprendre à jury les candidatures et aujourd'hui nous sommes là en plus en présentiel quand même et et donc nous sommes là pour évidemment remettre le prix alors je vais laisser la parole à jean qui va pouvoir effectivement nous parler du de la remise de prix à non après la table non pardon excusez moi après la table ronde effectivement et moi je vous parlerai effectivement de l'avenir du prix et plus particulièrement j'aimerais vous juste vous expliquer très rapidement pourquoi en fait une université parisienne s'intéresse à la problématique de la ruralité c'est vrai qu'en fait on peut se poser la question et là effectivement je et là je prendrais plutôt ma posture de directrice d'un laboratoire pour vous expliquer un peu ce qu'on voilà ce qu'on attend enfin pourquoi on a fait ce prix est ce qu'on en attend en plus parce qu'il ya eu tellement d'énergie qu'il est hors de question que cette énergie se perde et au contraire on pense déjà à l'avenir notamment avec paul mathieu et donc voilà je vous expliquerai cela un peu plus tard dans dans la cérémonie mais pour l'heure et enfin pour la minute pardon eh bien je vais laisser la parole à vous tous et toutes dans le cadre effectivement de la table ronde alors peut-être paul mathieu vous introduire la table ronde voilà donc encore une fois un grand merci à vous tous pour votre présence et pour votre travail et pour votre intérêt pour cette belle problématique et ce beau prix oui bonjour tout et à tous merci tout d'abord les regards de ces mots et je je m'associe également à ce que vous avez dit pour vous remercier d'avoir accepté toutes et tous notre notre invitation à cette cérémonie qui jusqu'à peu aurait pu se dérouler à distance mais finalement au moins partiellement et pour notre plus grand bonheur nous permet de nous réunir alors nous allons effectivement avoir une cérémonie en trois temps premier temps donc une table ronde renforcer l'attractivité des territoires ruraux constats et perspectives à l'aune de la crise sanitaire nous remettrons ensuite après une petite pause des trophées je précise que la table ronde durera environ une heure et nous aurons vers 19 heures l'accueil du secrétaire d'état chargé de la ruralité pour également une intervention générale sur les enjeux de la ruralité puis deux interventions plus personnelles à l'encontre de lauréats donc pour cette table ronde évidemment on ne pouvait pas faire faire fi du contexte que nous vivons cette crise sanitaire inédite par son ampleur et l'impact qu'elle a eu sur nos modes de vie sur nos territoires aussi mérite qu'on s'y arrête même si nous avons conscience bien sûr de ne pas en être sorti qu'il faut garder prudence dans les conclusions parfois hâtives que l'on pourrait tirer mais tout de même on peut s'arrêter déjà sur un fait d'ailleurs sur lequel avec valérie guillard et fabrice larsenet on a on a un peu travaillé c'est effectivement que la France en mars 2020 et d'ailleurs que l'on phénomène que l'on a constaté dans d'autres pays notamment aux états unis en grande bretagne et bien nous avons assisté à ce que certains ont appelé un exode urbain donc 1,4 million de personnes c'est l'INSEE qui chiffre ont quitté les grandes métropoles pour rejoindre des espaces moins denses notamment en ruralité pour vivre un confinement disons plus agréable et puis au fur et à mesure avec une mise en valeur un progressif des atouts des territoires ruraux j'en cite quelques-uns possibilité de jouir d'un plus grand espace d'être au contact de la nature et puis aussi on a remarqué une forme de un sentiment de sécurité aussi pour certaines personnes qui ont motivé un peu cet exode et puis aussi quand même les territoires ruraux c'est des éléments qui ont été quand même un peu peu chiffrables peu chiffrables mais ont témoigné de leur résilience dans la gestion de crise comme l'activation rapide de mécanismes de solidarité et d'entraide maintenant effectivement cet engouement il faut le relativiser le regarder en face car les territoires ruraux car la crise sanitaire a aussi raviver un certain nombre de défis l'accès aux soins la mobilité la couverture numérique la rénovation du bâti aussi pour voilà bon nombre notamment de résidents principaux mais aussi de résidents secondaires qui ont fait le choix de se confiner en ruralité et avec cette question centrale voilà de de voir comment aider les territoires ruraux à se développer à renforcer durablement leur attractivité dans un contexte d'atouts mais aussi lié à de nombreuses contraintes et la question de concurrence entre territoires on pourra l'aborder notamment madame grelle vous êtes dirigé une collectivité locale donc c'est une question que l'on peut être amené à se poser à cette échelle là mais je vous souhaitais voilà évoquer principalement trois axes autour de cette table ronde donc est-ce qu'il y a un changement de perception dans la perception du monde rural depuis la crise ce changement n'est-il pas à l'oeuvre déjà depuis depuis un certain temps qui concerne-t-il est-ce concernant principalement les urbains les ruraux se sent-il concernés les nouvelles manières d'organiser le travail et la mobilité seront-elles favorables aux territoires ruraux et si oui à quelles conditions et le dernier axe comment envisagez-vous la place de la ruralité dans le plan de relance d'après crise voilà les trois axes que je souhaiterais discuter avec vous donc vous aurez chacune et chacun cinq à minutes d'intervention libre et puis avec le public notamment on pourra poser deux questions le tout entre une heure une heure cinq voire une heure dix maximum donc pour discuter de ce vaste programme en tout cas nous avons quatre intervenants alors josiane corneloup nous rejoindra peut-être à partir de 17h10 sur teams nous avons sinon nadine grellet maire de la flèche et présidente de la communauté de communes du pays fléchois que je salue dominique marnier président de famille rurale et puis corentin emery responsable du mouvement bouge ton coq et je vous propose que donc les interventions libres se fassent dans l'ordre que je viens d'évoquer madame grellet monsieur marnier et corentin ensuite et j'en profite aussi pour indiquer indiquer l'absence de pierre morel à l'huissier député de la lausère qui devait initialement se joindre à cette table ronde mais qui n'a pu voilà qui a dû en tout cas annuler voilà donc madame grellet je vous laisse la parole merci bien c'est moi qui ici merci 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 d'abord en introduction de votre votre invitation ça a été un très grand plaisir de participer à cette très belle aventure qui n'est qu'un début on l'espère merci de m'avoir invité donc bien évidemment il était important pour moi ça m'a touché le fait que jean soit venu me chercher également en tant que élue rurale depuis toujours et je le revendique élue rurale qui a connu un petit peu la vie parisienne mais qui a qui qui se plaît très bien en province et donc dans mon département dans le département même si c'est pas mon département d'origine mais en tout cas dans dans le rural parce que je suis une convaincue que le rural et l'urbain ne sont surtout pas en opposition mais doivent être complémentaires il y a des atouts en urbain il y a des atouts en rural et je pense qu'il faut absolument pouvoir se retrouver et se connaître mieux se connaître ce qu'on disait tout à l'heure à savoir que on a souvent quelques a priori pas toujours positifs du monde rural vous avez vu vous l'avez dit en introduction vous avez pu découvrir que ce monde rural il y avait des phénomènes il y avait des énergies il y avait des dynamiques il y avait des collectifs et qui pouvaient porter de magnifiques projets et nous dans le rural c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on peut être amené à vivre tous les jours aux presse pas tous les jours mais presque mais je le dis d'autant plus parce que alors je suis maire effectivement d'une petite ville de 17 de 16 000 habitants une communauté une présidente d'une communauté de communes de 27 000 habitants un territoire rural mais dynamique avec de nombreux acteurs qui ont beaucoup d'attentes de projets dans un contexte vous l'avez dit qui est un petit peu particulier non seulement sur le plan sanitaire mais sur le plan financier budgétaire où les collectivités sont quand même très contraintes par rapport à leur programme par rapport à leur budget donc on est obligé de composer avec et pour autant justement c'est un peu notre pari à savoir que puisque si on n'a pas les moyens forcément financiers ils en font un minimum mais tout de même le pari c'est aussi justement cette dynamique ces acteurs et ces énergies là alors c'est au travers d'individus c'est aussi au travers d'associations mais en tout cas le fait est on est un petit peu au centre de ces mouvements fédérateurs que la collectivité que nous élus devons faciliter, porter et entretenir voire même initier donc on est toujours dans cette recherche d'acteurs autour donc c'est un lien permanent à avoir avec effectivement nos concitoyens, nos habitants et je pense qu'au travers de la démarche que vous avez enclenchée il faut bien évidemment valoriser tout ce qui se fait et le faire connaître parce que il y a aussi hélas mais ça c'est partout dans toutes les zones il y a aussi des zones qui sont peut-être un petit peu moins desservies que d'autres et justement je le redis d'autant plus qu'on a fait ce constat que ce sont parce qu'on n'a pas su à un moment donné aller chercher ces énergies aller fédérer ces équipes alors quand je dis nous c'est tous ensemble on est tous plus ou moins responsables c'est aussi les politiques sans doute et puis l'état et puis les budgets et puis voilà des certaines instances en tout cas le monde rural est quelque chose qui peut être très très bien vécu et on a de nombreux atouts alors je n'ai pas noté toutes vos questions je suis partie un petit peu sur l'idée des constats et des perspectives quand je vous disais que nous avions des atouts en tout cas nous avons des projets nous sommes une équipe qui nous sommes installés là très récemment et donc une des conséquences de ce drame sanitaire c'est qu'effectivement on a eu des appels on a eu des visites on a eu des retours du monde urbain qui vient tout d'un coup nous regarder d'un petit peu plus près qui vient se projeter qui vient investir et on est en plein en plein projet justement de pouvoir répondre à toutes ces attentes alors non seulement des nouveaux arrivés des nouveaux arrivants mais bien évidemment des populations qui sont déjà existantes sur nos territoires alors quand je dis qu'on a plein de projets qu'on a des atouts on a au travers de contractualisations régulières avec l'état notamment des projets et des programmes qui viennent conforter en tout cas cette dynamique et cette attractivité de territoire j'ai la chance d'être sur un je le disais sur un territoire dynamique et donc les grands axes qui nous ont semblé nous essentiels en tout cas pour garder cette attractivité et attirer ces nouvelles populations c'est bien évidemment de proposer des services de qualité à tous les âges que ce soit le service jeunesse on vient de recruter un nouveau DGS il est venu chez nous parce qu'il y avait des services pour les jeunes enfants pour la population quand je dis tous les âges c'est nous avons un pôle senior donc ça veut dire aussi une animation en lien avec les personnes âgées c'est la culture nous avons par exemple alors c'était un grand challenge mais nous avons construit réhabiliter un cinéma où on y a implanté notre cinéma quand je dis c'est quelque chose de très grande envergure parce qu'effectivement mettre quelque chose de neuf dans une zone commerciale un peu plus loin c'est quelque chose nous nous sommes venus implanter un cinéma en plein centre-ville pour conforter les commerces pour conforter la restauration pour conforter ce flux de population dans le coeur de la ville donc c'est quelque chose qui est relativement innovateur pour le coup et pour lequel nous avons investi beaucoup alors en aide avec les subventions etc mais tout de même c'est un énorme investissement nous souhaitons développer des solutions de logement également parce que ça fait partie aussi des enjeux quand je dis que nous sommes un territoire attractif on est à court de logement actuellement que ce soit pour du locatif ou que ce soit pour de l'accession nous avons des projets de gros projets avec des développeurs des immobiliers des promoteurs immobiliers et des bailleurs sociaux mais voilà on est dans une demande très forte qui fait effectivement que nous devons aussi que nous projetons depuis déjà quelques années nous avons de beaux projets derrière vous parliez de la santé c'est aussi un élément d'attractivité un enjeu essentiel sur nos territoires ruraux et donc Dieu sait si on a bien souvent sollicité nos ministères de la santé nos gouvernements pour effectivement garder non seulement nos médecins parce que le problème de la démographie médicale est réel j'ai la chance d'être sur un secteur qui n'en souffre pas trop 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 en corps coeur on est très 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 limite on a un besoin énorme et je sais que c'est pas seulement rural c'est urbain mais tout de même mais quand je dis conforter ça veut dire qu'il faut on a un réel travail à faire pour attirer nos médecins qui sont insuffisants on le sait en nombre bien évidemment c'est aussi l'hôpital l'hôpital de proximité qui est en difficulté et pour lequel nous devons redorer le blason mais aussi faire venir nos médecins donc c'est tout ça et on me dit régulièrement des personnes nouvellement arrivées qui nous disent qu'ils sont venus à la flèche ou ils sont venus à sabler parce que c'est pas très loin parce que nous avons un hôpital de proximité donc c'est très important nous sommes ville de la flèche la ville centre d'une communauté de communes je disais avec des toutes petites moyennes et petites communes autour donc on a aussi cette responsabilité d'être un pôle moteur d'être le moteur économique et d'assumer donc ce rôle de centralité de la communauté de communes donc nous avons une mission économique nous avons une politique de bâtiment blanc c'est à dire que nous sommes très régulièrement sollicités par des entreprises des industries qui veulent tout de suite avoir une structure disponible pour pouvoir venir s'installer sinon ils partent ailleurs on l'a vécu si ces structures industrielles ces politiques d'entreprise n'est pas mise en oeuvre alors ça suppose là encore des investissements nous avons des entreprises qui vont voir ailleurs donc c'est quelque chose qui est important là également je le disais donc nous avons redonné au centre-ville une attractivité importante au travers de toutes les actions que j'ai décrites tout à l'heure nous souhaitons être toujours cette locomotive et on a un rayonnement sur toute la ville et au-delà c'est une coopération avec l'autre ville importante du sud de notre département je le disais avec Sablé où on travaille sur la problématique de mobilité parce que dans qui dit zone rurale dit aussi problématique de déplacement nous n'avons pas le train et donc c'est toute cette mobilité ces covoiturages ces mobilités douces sur lesquelles nous travaillons qui répondent aussi à une population qui est en besoin d'avoir de la qualité de vie un cadre vie qui soit agréable etc et on a on a la chance de ne pas être un territoire trop vallonné et donc ça s'y prête énormément en tout cas ça répond bien à la plupart des personnes nous avons un patrimoine naturel magnifique et donc en lien avec le pays la vallée du Loire que notre directeur de la NPP connaît bien nous avons aussi un plan climat énergie territorial qui met en avant et qui valorise justement tous les travaux à faire en matière de l'économie d'énergie également sur les déplacements mais aussi sur les bâtiments etc donc on a on a des programmes chargés et quand je vous parlais de comment dire de qualité de vie nous avons aussi toute une action très forte au niveau du tourisme au travers des voies vertes des voies vélos etc et on s'aperçoit que là encore c'est quelque chose qui marche et qui attire énormément donc quand on dit tourisme c'est une manne économique très importante pour notre territoire donc ça fait partie des axes qui ne sont surtout pas négligés bien évidemment donc je vous ai dit nous avions l'action coeur de ville et donc nous avons ce zoom au travers du dispositif coeur de ville vous savez on est à 222 petites villes qui ont été retenues en France et on a les retours très positifs c'est à dire que ça a permis de mettre un zoom véritablement sur notre territoire et on en a les retours en matière de développeurs d'énergie voilà donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur notre notre territoire mais tout ça pour dire effectivement que nous avons besoin de contractualiser nous avons besoin de vous aussi pour en faire la publicité nous avons besoin de plein d'acteurs pour pouvoir valoriser et conforter tout cela merci beaucoup madame la maire effectivement je retiens de votre intervention voilà bien sûr il y a des atos dans le monde rural on les a évoqués mais il y a aussi beaucoup de projets d'ailleurs le prix l'a montré tout le dynamisme qui existe et puis l'importance des services au fond quand on regarde l'attractivité d'ailleurs on se le dit souvent avec monsieur Larson et madame Guillard c'est deux choses bien sûr c'est attirer de l'extérieur mais c'est aussi maintenir et puis assurer de la qualité de vie pour ceux qui résident sur ces territoires ensuite effectivement monsieur Marmier voilà alors je vais vous céder la parole pour 5 à 10 minutes d'autant qu'il y a une actualité avec famille rurale c'est que déjà en 2018 vous aviez commandé je crois avec l'Ipsos une étude de perception et réalité de vie et qu'il y a une nouvelle actualité par rapport à cette étude voilà je vous laisse la parole merci merci Paul-Mathieu oui ça marche voilà merci de me donner la parole déjà tout d'abord permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités à cette table ronde je dois tout d'abord me présenter donc Dominique Marmier je suis donc président de famille rurale qui est un mouvement familial qui a la particularité de représenter bien sûr les familles mais également de représenter les territoires ruraux nous existons depuis 1943 alors ça fait un petit peu sourire parce que je vois le prix de l'innovation rurale alors vous me disiez vous allez peut-être me dire comment un mouvement familial qui existe depuis 1943 peut être dans l'innovation mais je vais vous répondre en fait que nous l'innovation c'est ce qui caractérise notre mouvement parce qu'effectivement la ruralité a souvent été laissée de côté malheureusement encore de trop maintenant et puis bien sûr les habitants de ces territoires ruraux ont su se constituer en association et c'est par l'innovation justement et c'est en innovant qu'on a pu apporter des réponses aux territoires et des réponses aux familles donc famille rurale on est très innovant on a toujours été dans l'innovation et c'est vraiment un grand plaisir que je suis ici aussi parce que vous voyez la ruralité s'invite même à Paris-Dauphine et par une université comme Paris-Dauphine c'est certainement pas peut-être le tombe de la ruralité on n'en a certainement pas l'habitude je vois que la ruralité fait son entrée ici donc ça m'a réjoui d'autant plus qu'effectivement moi le conseil d'administration à notre mouvement depuis longtemps nous faisons la promotion de ces territoires ruraux parce que nous avons une vision bien sûr positive de ces territoires ruraux qui sont des véritables territoires d'avenir avec un véritable potentiel de développement donc je m'en réjouis tout autant la ruralité est peut-être arrivée plus vite que vous ne pensez à Paris-Dauphine que tout à l'heure madame Guillard quand vous avez évoqué les 8h du matin vous voyez que dans la ruralité 8h du matin c'est pas si tôt que ça mais à Paris je vois que ça vous surprend vous voyez c'est déjà la ruralité qui fait son entrée chez vous comme quoi on influence peut-être plus rapidement qu'on le veuille bien c'était peut-être une boutade mais voilà en tout cas oui comme vous l'avez dit donc nous notre mouvement depuis très longtemps on répond à l'attente des familles sur les territoires ruraux et puis en mettant en place des activités des services des animations toutes sortes d'animations ça concerne toute la famille depuis la naissance jusqu'à la fin de vie et bien sûr en partenariat avec les collectivités locales avec qui nous travaillons étroitement et puis d'autres partenaires financiers qui nous soutiennent je pense notamment aux caisses d'allocations familiales puis bien sûr la MSA voilà comment on arrive à construire des politiques qui m'emplacent beaucoup de services d'activité dans les territoires ruraux alors comme vous l'avez dit je vais essayer d'être assez rapide parce que nous avons fait une enquête avec l'IFOP effectivement donc en 2018 une enquête qui portait sur quel était le regard et puis la perception qu'il y avait le grand public et les habitants des territoires ruraux sur les territoires ruraux justement et ce qui est intéressant c'est qu'on a renouvelé donc cette enquête qui a eu lieu au mois de décembre 2020 fin décembre 2020 donc avec la crise sanitaire qui s'est invitée entre temps donc en fait il y a eu deux ans deux ans ça paraît court mais c'est très long en sachant qu'il y a eu cette crise sanitaire qui a fortement impacté donc nos modes de vie et puis je dirais cette enquête elle nous a il y a quatre grands messages que je voudrais insister là-dessus quatre grands messages bien sûr vous pourriez en prendre connaissance en allant sur le site Famille Rurale pour prendre connaissance elle est très longue avec des points très précis je vous invite à y aller aller la voir si vous avez le temps de le faire ben là les quatre grands messages le premier grand message c'est que depuis la dernière fois l'image du monde rural connaît un essor spectaculaire vraiment c'est l'image du monde rural qui est vraiment qui s'est embellie avec vraiment un monde rural qui connaît un véritable renouveau c'est 72% des répondants qui disent oui le monde rural connaît un véritable renouveau 72% c'est plus 29 points par rapport à 2018 vous voyez donc en deux ans comme ça considérablement évolué c'est 94% qui pensent que le monde rural doit être mieux connu c'est ce que j'évoquais tout à l'heure le potentiel il y a une véritable qualité de vie il y a un véritable potentiel non seulement pour venir y vivre mais également pour y travailler donc là c'est vraiment c'est vraiment une différence très importante entre notre enquête qui date entre 2018 et 2020 le deuxième grand message malheureusement qui vient un petit peu ternir le premier c'est que ça manque toujours cruellement de services c'est à dire que pour venir s'installer en milieu rural on a envie de s'y installer on a envie d'y vivre on a même envie de venir s'installer pour y travailler mais par contre on attend des services alors quand on dit services c'est les services de proximité ça peut être le commerce de proximité mais c'est les services publics c'est les services au public c'est tout un ensemble de services mais notamment et tout à l'heure madame vous l'avez évoqué les premiers c'est l'accès aux soins c'est l'accès aux soins qui est une véritable problématique dans les milieux dans le milieu rural et quand on dit l'accès aux soins c'est toujours enfin on essaye de mettre une petite distance qui représente pas plus de 20 minutes de déplacement en voiture pour avoir un généraliste pas très loin donc c'est l'accès aux soins c'est l'école aussi l'école les familles pour qu'elles viennent s'installer il faut qu'il y ait une école malheureusement ces dernières années on a vu l'éloignement des écoles moi je peux vous donner des exemples on en a dans notre réseau famille rurale où des enfants de primaire font parfois une heure et quart une heure vingt deux bus le matin pour aller à l'école et le soir une heure et quart une heure vingt deux bus pour rentrer chez eux donc on voit bien que c'est pas vivable c'est pas tenable et là il y a un véritable défi pour la société de capacité de mettre des écoles effectivement et là c'est un voilà c'est vraiment un besoin inévitable donc c'est toujours ces services avec même parfois des services qui se sont dégradés depuis 2018 un petit exemple parce que je vais en tête c'est l'état des routes même si c'est dégradé voilà ça a été aussi ça a été souligné par nos répondants voilà donc c'est les deux premiers grands messages le troisième grand message c'est là peut-être l'incidence du Covid vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos propos préliminaires c'est vraiment un retour sur le territoire rural avec une nécessité de penser local de revoir le monde différemment de produire local de consommer local que ce soit l'alimentation on voit bien qu'il y a un désir de proximité vers la production pour connaître les modes de production est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement est-ce qu'il y a des enjeux sanitaires qui sont très importants là derrière aussi donc on voit bien c'est un questionnement du consommer local produire local et même par rapport à la relocalisation de la production industrielle 93% des répondants sont favorables disent que toute l'importance de relocaliser une production industrielle et effectivement au début de la crise sanitaire quand on s'est aperçu qu'on manquait de masques on manquait de blouses on manquait de gel hydroalcoolique que nous n'étions pas en capacité d'avoir une industrie pharmaceutique en capacité de produire des vaccins rapidement et bien peut-être que ça interrogeait beaucoup enfin certainement ça interrogeait beaucoup de nos concitoyens qui se disent un pays riche un pays industriel un pays développé comment nous ne sommes pas capables d'être autosuffisants que ce soit en production alimentaire et que ce soit bien sûr en production industrielle donc là il y a une vraie une vraie aspiration à se dire on a besoin et puis aussi avec un renouveau d'un besoin de s'investir c'est à dire qu'on voit dans les répondants que non seulement on désire venir s'installer dans le milieu rural mais on a envie de s'y engager on a envie de prendre des responsabilités soit à travers la collectivité par les élections soit dans le milieu associatif soit de quelle que soit la façon il y a un vrai désir de s'impliquer dans la vie locale ça c'est une chose nouvelle aussi qu'on ne ressentait pas qu'on ne ressentait pas forcément ces dernières années et puis aussi du consommé français 74% des répondants ont répondu qu'on est d'accord de payer plus cher l'alimentation si cette dernière est produite en France avec bien sûr des contrôles à la clé mais il y a une transparence totale avec un mode de production qui répond aux enjeux d'aujourd'hui alors bon les 74% ce sont des envies est-ce que ça se traduit dans l'acte d'achat on n'a pas la certitude mais disons qu'on voit quand même une nette évolution dans les questions que se pose notre concitoyen à se dire voilà on va manger local consommer en respectant les enjeux sanitaires environnementaux bien-être animal etc. et puis le quatrième message important qui apparaît dans cette enquête c'est la fracture numérique une fracture numérique qui est vraiment très présente qui a vraiment été mise en évidence pendant que la crise sanitaire était vraiment révélatrice de ces fractures numériques et c'est pas un vin mot quand on parle de la fracture numérique ce n'est pas un vin mot parce qu'effectivement bien que je sais qu'à Paris quand on énonce les chiffres on nous dit que 99,9% du territoire est couvert mais pour vivre dans les territoires ruraux c'est pas vrai du tout il y a beaucoup de zones qui malheureusement ne sont pas couvertes enfin quand on dit couvertes c'est-à-dire avec le haut débit mais qui permet de travailler et on s'aperçoit que dans les familles lors des différents confinements surtout dans le premier confinement quand les écoles ont fermé et qu'il a fallu suivre les cours à distance c'est une vraie catastrophe pour beaucoup de familles en territoire rural soit parce que la couverture était absente mais même si il y a la couverture est-ce que l'équipement est suffisant ? c'est une autre question aussi est-ce que l'utilisation est suffisante ? quand on parle de la fracture numérique c'est pas que la couverture du réseau mais il y a l'utilisation et je crois on a des chiffres qui sortent on pense que 22 à 23% de la population rencontre des difficultés avec l'usage du numérique donc ce qui crée quand même des grandes inégalités dans la façon d'enseigner si on est dans le cadre de l'école parce que ces enfants qui sont en famille qui sont dans leur famille et qui sont pas en capacité de suivre les cours à distance c'est vraiment une source d'inégalité quand même c'est quand même très important mais c'est également aussi le télétravail comme je l'évoquais tout à l'heure il y a un véritable désir de revenir s'installer sur les territoires ruraux mais pour autant il faut les moyens technologiques qui permettent de travailler je pense aux espaces de co-working je pense aux espaces de tiers-lieux que nous à Famille Rural nous développons beaucoup ce sont des projets d'ailleurs innovants qui permettent de vivre qui permettent de venir s'installer dans les territoires ruraux grâce à nouvelles technologies voilà mais pour autant cette fracture est là donc là c'est une attente que nous voilà que nous que nous poussons puis que nous faisons remonter auprès des pouvoirs publics je me réjouis que tout à l'heure monsieur le ministre de la Ruralité sera là c'est vrai qu'il connaît notre message mais c'est important qu'il l'entende parce que là nous sommes en train de creuser malheureusement des inégalités qui pourraient être voilà qui pourraient être graves pour le reste voilà les quatre grands messages que je voulais évoquer bien sûr suite à notre enquête de nos points de famille rurale merci de votre écoute merci beaucoup monsieur le président effectivement un témoignage qui aussi traduit le quotidien de ces territoires notamment l'accès aux services malgré un désir de ruralité qui est là voilà après on pourra évoquer d'autres questions lors de la discussion je souhaiterais après vous demander notamment si par exemple vous avez constaté des échecs dans l'installation par exemple d'urbains qui viennent en ruralité et si oui à quoi sont-ils dus par exemple voilà mais avant ça je continue le tour de table je crois que madame Corneloup madame la députée bonjour voilà on vous voit à l'écran on est est-ce qu'on vous est-ce qu'on entend madame Corneloup est-ce que vous l'entendez est-ce que vous m'entendez ah parfait bonjour à vous tous bonjour la responsable du département recherche de Paris Dauphine mesdames messieurs moi je voudrais également vous remercier de m'avoir permis de participer à ce premier prix de l'innovation rurale en étant membre du jury et je voudrais saluer l'initiative de l'université Paris Dauphine en partenariat avec le mouvement bouge ton coq de rapprocher ainsi le monde universitaire et le monde rural qui sont souvent nous le savons tous éloignés les uns des autres vous l'évoquiez la crise sanitaire que nous avons subie a modifié vos comportements profondément et je reprendrai très volontiers la citation de Churchill il ne faut jamais gaspiller une bonne crise je crois que oui nous devons tirer les leçons de cette crise nous devons saisir collectivement celle-ci pour changer des choses cela a été évoqué nous avons vu pendant cette période une migration d'urbain vers le monde rural nous avons vu un développement extrêmement important du télétravail nous avons vu également le souhait de nos concitoyens de consommer local je pense qu'il était quelque part peut-être rassurant d'avoir des produits locaux et de retrouver également le lien avec l'agriculteur un lien que nous avions pensé peut-être sans intérêt nous avons vu ici toute son importance il y avait également ce désir de proximité l'importance de savoir dans quel contexte environnementale était produit cette alimentation autant d'éléments qui nous paraissaient juste avant la crise pas aussi important j'ai pu constater quand nous avons étudié effectivement les projets qui étaient portés par les 92 candidats que je voulais d'ailleurs remercier qu'il y avait vraiment une volonté d'une ruralité innovante et audacieuse il y a une vraie dynamique il y a une véritable opportunité de faire des choses dans ces territoires ruraux qui sont des territoires d'expérimentation d'initiative avec beaucoup de bonne volonté et je crois que nous l'avons vu il y a une motivation au quotidien pour conduire des actions qui visent à dynamiser le milieu rural et à répondre aux besoins des habitants alors en tant que présidente de la NPP Association Nationale des Pays et Pôles Territoriaux récemment puisque j'ai été élue en décembre dernier nous regroupons 250 adhérents qui sont des pays ou des pôles territoriaux et ruraux sur les 270 existants en France nous représentons 62% du territoire national et 30 millions de Françaises et de Français j'ai pu constater que les projets qui étaient portés par les candidats s'inscrivaient pleinement dans les stratégies qui étaient portées par les territoires d'ailleurs nous venons de publier un vadémécom qui est intitulé faire territoire osons avec et pour tous que vous pouvez consulter sur les réseaux sociaux dans lequel nous précisons ce qu'est un projet de territoire et nos territoires ont tous vocation à porter ce projet de territoire qui selon nous doit être stratégique c'est-à-dire qu'il doit avoir une vision à 20 ans 30 ans l'idée c'est vraiment de se projeter pour imaginer de façon ambitieuse ce que sera ce territoire dans 20 ans ou 30 ans c'est un petit peu la ligne directrice ce projet doit être intégré en coordonnant les politiques publiques locales il doit être également partagé partagé par tous les acteurs locaux pour qu'il y ait une véritable appropriation du projet je pense bien sûr aux élus je pense aux chefs d'entreprise je pense aux habitants aux associations donc une vision collective qui se travaille à partir d'une co-construction avec tous les acteurs et ce projet de territoire il est unique il doit tenir compte à la fois des atouts et des faiblesses du territoire il n'est pas le fait d'un élu mais il est le fait de toute la population qui se l'approprie enfin le dernier élément et non des moindres il doit être un territoire d'expérimentation il doit être innovant il doit promouvoir cette expérimentation en encourageant en accompagnant en soutenant des démarches telles que celles qui nous ont été présentées par les candidats notamment pour stimuler le développement local et améliorer le quotidien des habitants on a vu ces espaces ruraux nos territoires regorges d'acteurs innovants d'ailleurs à l'image de tous ces candidats qui nous ont présenté ces très intéressants projets avec des thématiques qui sont complètement les nôtres les initiatives qui sont portées ont un impact direct sur le quotidien je le disais tant en termes de santé qu'en termes de numérique qu'en termes de mobilité en termes de culture de services au public de commerce de proximité mais également d'activité en lien avec l'environnement et sa préservation ou avec l'agriculture beaucoup de territoires sont mobilisés sur les circuits courts sur justement cette alimentation de proximité sur l'importance de développer également les produits locaux dans la restauration collective nous portons également un projet qui s'appelle à côté visant à interroger le télétravail et son développement massif dans les territoires ruraux le fait que ce soit une véritable opportunité et nous conduisons également un autre projet avec des partenaires puisque nous avons très nombreux partenaires ce projet nous le conduisons avec Certi Énergie et la Rouverte et il vise à massifier le recours au covoiturage dans les zones peu denses nous allons nous attacher à identifier des lignes de covoiturage dans les territoires ruraux le but de l'association nationale des pays et pôles territoriaux c'est vraiment de fédérer tous ces territoires de faire des retours d'expérience quant aux initiatives qui sont portées de les partager très largement et de voir celles qui ont été bénéfiques dans un territoire qui pourrait être reprise et également à contrario celles qui n'ont pas été judicieuses et qui n'est pas nécessaire de promouvoir donc vous voyez complètement mobilisés comme les candidats que nous avons accueillis dans le cadre de ce prix de l'innovation rurale sur des thématiques identiques et d'ailleurs je proposerai aux candidats de pouvoir diffuser s'ils en sont d'accord l'ensemble des projets qui nous ont été proposés à nos territoires de façon à ce qu'ils puissent être largement connus et que certains puissent se les approprier s'ils considèrent qu'ils sont judicieux et qu'ils correspondent aux problématiques que rencontrent ces territoires voilà sommairement brossé un petit peu l'activité de l'ANPP je suis éventuellement disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez merci beaucoup madame la présidente effectivement je vous remercie bien sûr de cette proposition alors pour rappeler aussi que tous les projets candidats seront publiés dans un recueil et nous serons effectivement très heureux de voir s'approprier les différents PETR de ces différents projets voilà je retiens effectivement de votre intervention ces projets innovants nombreux qui expérimentent beaucoup de choses et d'ailleurs vous avez on s'intéressera et d'ailleurs je diffuserai comme pour l'étude de famille rurale à l'ensemble des participants du prix le VADEMECUM édité par la NPP ainsi que l'étude de famille rurale pour que les acteurs puissent en prendre connaissance je finis le tour de table avec Corentin Emery merci Corentin responsable du mouvement bouge ton coq qui fait partie effectivement des initiatives qui dynamisent les territoires ruraux vous allez peut-être nous parler de vos dernières opérations je vous laisse la parole pour 5 à 10 minutes merci merci Paul-Mathieu bonjour à toutes à tous déjà pour commencer je voulais renouveler les bravos de madame Guillard pour votre travail Paul-Mathieu ça a été vraiment très très agréable de travailler ensemble pour l'organisation de ce prix merci pour la petite introduction nous bouge ton coq en quelques mots très vite on est un mouvement qui réunit des entreprises des citoyens des pouvoirs publics avec la logique de faire ensemble mais en vue de quoi apporter justement des services pour la population des services au public comme vous le disiez en ruralité donc là en ce moment on s'attaque à la thématique du petit commerce et donc on a identifié une solution absolument géniale qui s'appelle Monépi c'est un logiciel qui permet de gérer une épicerie participative donc vraiment ça c'est un trait aussi majeur de ce qu'on décide d'essaimer justement dans les territoires ruraux c'est la participation citoyenne et donc on a décidé d'implanter et d'élargir le réseau de Monépi en ruralité pour ouvrir d'ici 2 à 3 ans 2000 commerces de ce type là dans les villages voilà ça c'est un peu le petit point bouche ton coq qui on est et sur le sujet de la table ronde par rapport à l'attractivité des territoires ruraux ce qui m'a frappé vraiment c'est quasiment en 2 ans coup sur coup la ruralité a été le réceptacle de 2 crises majeures 1 les gilets jaunes que la crise sanitaire à mon avis n'a pas du tout balayé en tout cas dans les aspirations puisque peu de réponses ont été apportées concrètement donc ça c'était quelque chose assez négatif en termes d'attractivité on s'est rendu compte qu'en fait c'était c'était podane les villages ça a été oublié depuis 30 ans tout le monde et les ruraux eux sont arrivés en ville voilà à ce moment là et pourquoi ? pour manifester pour montrer leur colère et par contre quand un an après les urbains sont allés en ruralité l'image avait tout d'un coup changé pour eux la ruralité n'était plus quelque chose de pauvre quelque chose d'introverti mais c'était un espace un désert dans lequel on pouvait projeter tous ces fantasmes tous ces désirs bon pourquoi pas est-ce que du coup la perception a vraiment évolué par rapport à du tourisme traditionnel est-ce que c'était vraiment un désir de ruralité qui a été porté à l'occasion de la crise je ne suis pas certain bon mais voilà moi je n'ai pas fait ce choix là d'aller en ruralité en tout cas parce que je suis un peu le parisien de la troupe donc je suis resté ici donc voilà il y a ce premier point et surtout qu'on voit que ce grand mouvement 1,6 millions vous disiez Paul Mathieu pour combien d'installations définitives pour combien de ruptures radicales dans les modes de vie probablement le marché immobilier saura le rappeler mais pour le moment assez peu et surtout parce que ce désir de ruralité peut-être du point de vue des urbains sera sans cesse contrarié tant que justement toutes les initiatives que le prix a pu mettre en valeur au-delà des différents lauréats c'est quand même 92 candidatures c'est quand même beaucoup par rapport notamment aux moyens qu'on avait aussi pour nous se faire connaître prouvent qu'il y a une énergie mais qui elle-même est contrariée aussi par rapport au fait que les forces vives d'un territoire ont du mal à coopérer il y a des logiques propres à l'administration il y a des logiques propres au secteur privé il y a des logiques propres au monde associatif il y a des logiques propres aux producteurs de connaissances comme les universités qui ont du mal à se mettre autour d'une même table donc ce qu'on est en train de faire là c'est presque déjà un petit miracle et c'est ça qu'il faut encourager et par rapport justement à la dernière question que vous posiez Paul Mathieu en intro de la table ronde s'il y a un enjeu de la relance c'est peut-être celui-là justement c'est de montrer que donner la capacité aux populations rurales d'agir par elles-mêmes pour elles-mêmes pour apporter les services qui leur manquent c'est sûrement là qu'il faut intervenir et c'est des moyens financiers évidemment mais c'est aussi développer d'autres cultures de l'entrepreneuriat dans le monde rural et notamment promouvoir l'entrepreneuriat social je pense que ça c'est un enjeu majeur de la relance d'autant plus qu'à échelle nationale quand même on le rappelle aussi c'est plus de 20 millions de personnes les territoires ruraux on peut pas relancer une économie une société en s'amputant d'un tiers de ce qu'elles représentent donc c'est même plutôt de là que la relance doit repartir et est-ce que les territoires ruraux sont producteurs d'innovation sont producteurs de services au public moderne encore une fois les candidatures qu'on a reçues à travers le prix nous prouvent que oui il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus voilà merci beaucoup Corentin je salue j'en profite pour saluer Pascal Berthaud directeur général du CEREMA et Eric Lajarge nos partenaires qui nous ont rejoint bonjour et bienvenue donc on va en profiter voilà pour effectivement poursuivre encore un petit quart d'heure maximum un petit tour de table avec quelques questions je souhaitais voilà évoquer avec vous notamment autour quand même de tous les atouts de toutes les opportunités dont vous avez parlé ce qui pourrait un peu contrarier le désir urbain auquel le désir de ruralité auquel on a fait référence vous êtes tous des acteurs de terrain avez-vous voilà constaté dans ces trajectoires-là des échecs et si oui quelles en ont été les causes selon vous madame la maire peut-être si on a constaté des échecs sur les réponses à la crise sanitaire je pense que vous l'aviez dit on a essayé d'être très réactifs et ça a fonctionné en tout cas sur les territoires qui avaient déjà du potentiel c'est aussi tout ce qui fait la différence quand vous parliez des territoires ruraux je pense qu'il y a des territoires ruraux bien lotis et d'autres qui sont un peu moins il y a aussi cette réalité donc quand on a la chance d'avoir des acteurs des services d'avoir des énergies etc on le disait présent et fédéré on peut être très réactif ça c'est vrai si on n'a pas les acteurs en question si on n'a pas les atouts si on n'est pas accompagné si on n'a pas les finances si on n'a pas les moyens là c'est un frein évident et réel premier élément de réponse après je pense que effectivement on a eu au travers de ce plan de relance des opportunités réelles ça peut être des amortissements énormes mais je le disais là encore aussi si on a alors il faut savoir les saisir au passage si on est déjà dans des équipements dans des zones dans des collectivités qui sont déjà en difficulté c'est comme partout on va plutôt rester à côté ça ça peut être les échecs aussi je pense il y a vraiment un dosage à faire et servir tous à la même enseigne vraiment accompagné jusqu'au bout je pense tout de même que mon expérience à moi c'est que si on a un pôle moteur si on a un pôle qui peut entraîner une locomotive qui peut fédérer et qui peut aussi faire rayonner tous ces atouts là effectivement on a tout gagné la réflexion que je me faisais tout à l'heure en écoutant monsieur Emery sur qu'est-ce qu'on a répondu aux gilets jaunes c'est vrai c'est vrai que pour l'instant ils se sont confinés je pense quel en sera le retour cependant une des réponses en tout cas que je constate un peu partout dans le monde rural c'est tout de même cette démarche de démocratie participative qui s'est qui a complètement explosé moi je le vois dans tous les programmes de tous les élus pratiquement en tout cas en territoire ruraux je ne sais pas ce qu'il en est dans les territoires urbains et c'est une des réponses je pense qu'on a apporté aussi auquel on pensait certainement aussi peut-être dans les équipes précédentes mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve très fort et il y a cette attente il y a cette volonté il y a vraiment cette revendication du monde rural en tout cas des gilets jaunes et des concitoyens sur nos territoires ils veulent participer ils ne veulent pas subir ils ne veulent pas être simplement ceux qui regardent passer ils veulent construire les projets avec nous ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très important actuellement Monsieur le Président peut-être une réaction oui une réaction parce qu'on a beaucoup parlé de la crise des gilets jaunes en fait nous à famille rurale c'est vrai que cette crise des gilets jaunes on ne l'avait pas prévue bien évidemment parce qu'on ne pouvait pas prétendre prévoir une crise d'une telle ampleur mais quand même le sentiment d'abandon était tel dans les territoires ruraux alors vous avez évoqué madame tout à l'heure qu'effectivement tous les territoires ruraux ne sont pas égaux il y en a qui sont voilà qui ont la chance de bénéficier de services qui sont pas loin d'une ville de proximité avec des réponses aux problèmes de mobilité etc mais il y a un milieu rural qui est vraiment très reculé et là depuis très longtemps il y a un véritable sentiment d'abandon il y a d'ailleurs 60% des répondants dans la tête disaient que l'action des pouvoirs publics n'en bénéficiait pas et puis donc c'était récurrent ça s'accumulait ça s'accumulait et dans le projet de loi de finances 2019 qui a été présenté donc en septembre 2018 où là on a évoqué la taxe carbone là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'effectivement même si bien sûr l'empreinte environnementale est très importante elle est prise en considération pour les ruraux parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on s'en fiche du réchauffement climatique pas du tout elle est bien là elle est bien prégnante mais par contre quelle alternative il y a à la voiture au transport automobile il n'y en a pas d'alternative quelle solution de la mobilité il y a un transport en commun avec d'autres il n'y en a pas non plus il n'y a aucune alternative donc ça a été perçu vraiment comme comme une sanction presque une véritable sanction et effectivement ça touchait durement beaucoup plus d'ailleurs on a chiffré les budgets qui ont été faits sur une famille et l'impact que ça avait sur une famille qui vivait dans les territoires de groupe par rapport à la même famille qui vivait en milieu urbain là ça a été vraiment très 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 mal vécu d'ailleurs nous je me rappelle en septembre dans notre propre réseau ça remontait ça remontait en disant on ne peut pas accepter ça il faut réagir on ne peut pas accepter ça et ça la crise des gilets jaunes est arrivée fin octobre ou début novembre si mes souvenirs sont bons donc là vraiment tout à l'heure on évoquait la situation d'échec qu'est-ce qui peut conduire à un échec effectivement dans le même temps on voit bien qu'il y a un véritable envie de retour aux territoires ruraux et pour travailler et pour y vivre c'est ça qui est important aussi parce que si à un moment donné on avait il y avait un retour vers les territoires ruraux on voyait on avait l'image du territoire rural de tourisme de vacances de week-end mais maintenant ça progresse et puis maintenant on peut y vivre on peut y travailler et ça on peut y travailler depuis qu'il y a la révolution technologique qui arrive qui permet effectivement de télétravailler et qui permet de s'installer donc là c'est plutôt positif par contre et j'ai perdu ce que je voulais dire je voulais évoquer aussi quand même le besoin de s'investir effectivement il vient aussi du fait que ça c'est vrai pour tout le public je pense pour tout l'ensemble de nos concitoyens c'est qu'il y a une perte de confiance dans les institutions que ce soit dans les politiques que ce soit à tous les niveaux que ce soit même dans les syndicats que ce soit même dans les grandes institutions cette perte de confiance qui était très marquée il y a peut-être déjà depuis une dizaine d'années elle se traduit par le fait qu'en milieu rural effectivement on aime peut-être plus se prendre en charge pour être plus acteur de sa vie plus acteur de son développement donc on s'investit davantage et d'ailleurs nous on l'a bien perçu aussi dans notre enquête ça vient du fait qu'on n'a plus trop confiance alors ça c'est bien ou c'est pas bien c'est pas à moi de le dire voilà donc c'est un sujet bien évidemment mais on n'a plus trop confiance dans nos dirigeants dans nos institutions mais par contre nous on va s'investir on va être acteur on va choisir nos partenaires on va se mettre autour de la table et puis comme ça on peut monter des beaux projets des vrais projets qui correspondent à notre attente là effectivement il y a un changement quand même notoire et important ces dernières années merci beaucoup madame Guillard vous souhaitez intervenir peut-être on va prendre une dernière question puisqu'on a pris un peu de retard sur le programme oui mais je veux si personne n'a des questions je ne suis pas du tout prioritaire sur les questions mais du coup avec toutes vos différentes interventions j'avais deux questions alors peut-être très simples et en même temps notamment madame la maire vous avez parlé effectivement des besoins de service et je me suis posé la question de savoir si le fait qu'il y ait des manifestements des urbains qui arrivent en ruralité est-ce que ça augmente la demande de service et surtout la demande de qualité de service et comment vous faites face à cette demande-là parce que je me dis que quand on est urbain on a notamment une certaine qualité de service et donc peut-être qu'effectivement on a entre guillemets cette exigence entre guillemets quand on arrive dans un territoire rural et après j'avais une question peut-être un peu plus globale pour vous tous je me suis demandé quelle serait l'opportunité d'une université hors les murs et des campus connectés lorsqu'effectivement monsieur Varnier vous dites et vous-même il y a la fracture numérique qu'il n'y a pas une ruralité mais il y a des ruralités donc peut-être pour certaines ruralités ce serait très bien mais peut-être pas pour d'autres je sais que monsieur le ministre avait évoqué aussi ces campus un peu connectés des universités même qui peuvent être connectés déconnectés pardon enfin connectés et décentralisés pardon et je me suis demandé si finalement voilà ce sujet était pour vous quelque chose de complètement presque un fantasme ou non ça pouvait parce que ça pouvait trouver un ancrage parce qu'en fait tout à l'heure je vous ai tous écoutés vous parlez effectivement de la ruralité pour y travailler pour y vivre et bien sûr moi de par ma posture je ne peux que me dire et étudier est-ce qu'en fait on peut est-ce qu'aujourd'hui je pourrais avoir des doctorants qui sont en ruralité qui resteraient en ruralité et des étudiants de master etc et voilà c'était juste une question alors je ne sais pas encore une fois peut-être qu'elle n'est pas pertinente etc mais je voulais juste vous poser la question sur ce point-là et je voulais aussi saluer voilà nos deux messieurs monsieur Bertrand Bertrand pardon qui nous ont rejoint et excusez-moi oui c'est monsieur Lajard effectivement merci oui alors on va peut-être voir si madame Corneloup est aussi avec nous je ne sais pas oui sinon monsieur Marni allez-y et ensuite on fera Corentin et puis on laissera peut-être madame Grelay dire le mot de la fin puisqu'on est un peu pressé par le temps je vous prie de m'excuser très rapidement pour répondre à la question du campus universitaire rural moi je trouve c'est très 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 pertinent et très intéressant effectivement on souffre nous en milieu rural du fait même de la nature des emplois qui ne sont pas forcément des emplois qualifiés parce que ce sont des emplois de production il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis mais c'est la vérité et c'est vrai que ce soit tous les acteurs même les collectivités ou encore plus les secteurs associatifs on manque de moyens d'ingénierie dans nos organisations pour monter justement des projets pour se former parce que la formation bien sûr ça contribue pleinement à l'épanouissement de la personne on en est persuadé donc à famille rurale et tout ce qui peut être apport justement extérieur comme la formation des campus universitaires avec comme vous l'avez dit des doctorants enfin qui viennent nous accompagner qui pourraient et puis ça donnera un accès à la formation moi je trouve l'idée bien sûr très pertinente qui pourrait être très enrichissante pour le milieu rural tout à fait déconnecter de la réalité entre guillemets le besoin le besoin peut être là le besoin est là et puis maintenant les moyens technologiques sont là aussi pour le faire c'est ça la différence avec ces années dernières pardon Corentin je t'ai pas de m'excuser madame Corneloux souhaiterait intervenir on a finalement madame la députée vous avez la parole excusez-moi je vous entends à nouveau oui juste rebondir sur les territoires ruraux effectivement et le mouvement des gilets jaunes je crois qu'effectivement pendant une période les territoires ruraux se sont considérés comme les oubliés de la république ils l'ont dit exprimer à plusieurs reprises de plus en plus de taxes de moins en moins de services publics pas d'accès au numérique des connexions de mauvaise qualité et je crois que c'est vraiment l'accumulation de tout cela qui a provoqué la crise des gilets jaunes parce que la ruralité a une capacité à résister à accepter mais je crois que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a amené cette crise des gilets jaunes mais en même temps on a pu voir à l'occasion de cette crise sanitaire que la ruralité elle était également extrêmement réactive et on l'a vu pendant cette crise elle avait fait preuve de beaucoup de bon sens les territoires ont su s'organiser et je crois qu'aujourd'hui ce qui est vraiment extrêmement présent c'est que nos territoires ne veulent plus de tout ce qui vient d'en haut ils souhaitent vraiment que tout parte de la base du territoire ils ont de plus en plus de peine à vivre des choses qui leur sont imposées et surtout des choses qu'ils ne comprennent pas ils veulent beaucoup de bon sens et nous à l'Assemblée nationale nous allons bientôt étudier cette loi 4D qui est extrêmement attendue par tous les élus également que ce soit les élus communaux intercommunaux parce que nous avons besoin de retrouver un espace effectivement pour pouvoir organiser des choses pour pouvoir faire participer les habitants et créer nos propres nos propres projets développer nos propres initiatives plus facilement puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'il est très difficile malgré tout dans les territoires d'avoir recours à des expérimentations tout ce qui est administratif est extrêmement lourd et il faut absolument que nous puissions simplifier cela et le but d'une expérimentation c'est justement qu'elle soit conduite dans un territoire et qu'elle ne soit pas étendue au niveau national puisqu'elle doit correspondre à une spécificité donc il faut bien que ce soit le territoire qui s'en empare pleinement au regard des problématiques qu'il peut rencontrer pour répondre à madame la responsable du département recherche quant à l'université hors les murs et au campus connecté je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain pour les territoires ruraux il est impératif de ramener l'enseignement supérieur dans les territoires ruraux qui nous fait cruellement défaut nos territoires en ont besoin ils en ont besoin en termes de compétences en termes d'expertise et c'est très compliqué aussi de ne pas avoir toutes ces personnes qualifiées au sein de nos territoires de les voir rester en milieu urbain il y a vraiment un enjeu majeur et d'ailleurs c'est un axe fort du plan de relance puisque j'ai moi-même échangé il y a peu de temps avec le recteur d'académie et avec la ministre de l'enseignement supérieur pour que dans mon territoire nous puissions développer une classe préparatoire parce qu'encore une fois nous en avons besoin et les chefs d'entreprise le réclament merci beaucoup madame la députée Corentin et madame la maire pour les mots de la fin sur ces questions sur la question des campus connectés je n'ai pas d'avis particulier mais je pense que ça rejoint beaucoup la notion d'attractivité dont on parlait au début puisqu'on sait que les jeunes ruraux dès le lycée parfois dès le collège doivent en fait quitter leur village pour aller vers la ville moyenne la plus proche ou après en enseignement supérieur la métropole de la région et parfois un chemin sans retour donc oui je pense que ça peut être vraiment très très utile que sur site en fait les jeunes puissent se former là où ils habitent et de toute façon c'est notre promesse républicaine pour mettre un peu de grandeur là-dedans c'est-à-dire que n'importe où on est sur le territoire de la République on a tous accès au même service donc oui ça pourrait être un moyen de le faire c'est ça qu'il était en train de me dire que j'étais trop bavarde mais je ne veux surtout pas commencer le débat parce que voilà je sais que ça brouille mais oui il faut activer mais juste après la réflexion que j'avais je me disais mais si on fait un campus connecté il faut aussi que les jeunes il y a la socialité c'est extrêmement important pour eux donc si c'est pour effectivement qu'ils restent effectivement chez eux c'est très bien mais par contre il faut qu'ils viennent au contact des autres et ça c'est un élément de socialisation qui est énorme à tout âge en fait donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu ambiguë sur cette idée autant moi spontanément je me dis alors un c'est peut-être un fantasme vous me dites non il y a des vrais besoins et c'est vrai deux oui pourquoi pas le développer mais après je me dis quel service on rend aux jeunes en fait et c'est vrai que là actuellement il faudrait tout simplement leur demander parce qu'on ne va pas décider pour eux mais c'est juste ma petite là où j'ai une petite comment dirais-je pas une réticence mais je me pose des questions j'ai des doutes en fait voilà rapidement réagir sur ce point avec peut-être une boutade si vous m'aviez invité à cette table ronde je vous aurais parlé d'un campus de l'université de Corse sur un territoire que je connais bien qui s'est installé dans un village le village natal de Simon Renucci donc le village de Cozzano qui a développé une antenne mais effectivement non pas forcément pour accueillir des étudiants à temps plein mais pour organiser des colloques scientifiques principalement organiser des stages de une à deux semaines et avec tout un module en fait qui s'adapte justement à ce que vous évoquez mais je pourrais là encore comme je les ai évoqués sur les autres études vous envoyer de la documentation sur ce point peut-être juste préciser en ce qui concerne le témoignage à notre niveau enfin l'expérience que l'on en a c'est effectivement de manière générale pour tous les étudiants quels qu'ils soient même des travailleurs saisonniers même les jeunes de manière générale on a forcément derrière le problème très important de la mobilité et de l'hébergement ça veut dire qu'il faut que les jeunes puissent se transporter facilement ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un hébergement et non pas 36 hébergements à prendre en charge parce que bien souvent on a ça sur nos territoires c'est-à-dire qu'ils ont déjà dans la ville où ils étudient quelquefois un premier loyer quand ils peuvent en avoir un encore faut-il avoir un deuxième s'ils viennent sur un autre lieu d'étude un autre lieu de stage etc donc ça c'est deux facteurs éminemment importants les collectivités sont mises à contribution mais ça ne suffit pas et c'est important et puis bien évidemment c'est la culture et le loisir si vous voulez créer ce lien si vous voulez créer cette activité les jeunes ils ont besoin enfin quels qu'ils soient les jeunes travailleurs etc ils ont besoin de la culture ils ont besoin du loisir ils ont besoin de faire du sport et tout ça c'est l'attractivité c'est ce qui fait qu'ils vont rester ou pas c'est essentiel et il y a effectivement pour voir aussi sur l'aspect plus étudiant les médicaux il faut aussi bien souvent pour des étudiants assez âgés il y a aussi le conjoint donc il faut aussi l'emploi pour le conjoint dans le secteur c'est très concrètement ce à quoi on est confronté nous actuellement et j'entends ce que vous évoquez madame par rapport à la socialisation bien évidemment qu'il est très important d'avoir cet élément de socialisation pour les jeunes mais il me semble qu'il devrait être possible de l'organiser différemment parce qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui au regard de l'égalité des chances elle n'est pas forcément pleine et entière dans les territoires ruraux puisque beaucoup de nos jeunes s'autocensurent et ne vont pas en territoire urbain pour des problèmes de coûts pour des problèmes de mobilité tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas capables alors qu'en fait les résultats au baccalauréat sont tout à fait excellents donc je pense que d'une part c'est dommage et puis d'autre part pour ceux qui qui font le pas et qui se rendent en milieu urbain ce sont des jeunes qui trois fois sur quatre ne reviennent pas dans les territoires ruraux donc nous sommes également privés de cette ressource et c'est bien dommage c'est la fracture urbain-rurale merci beaucoup et merci à toutes et à tous je vous prie sincèrement de m'excuser voilà nous allons devoir terminer cette table ronde en tout cas je remercie encore tous les intervenants je propose à ceux qui auraient des questions peut-être au moment des pauses de les poser directement aux intervenants et puis on aura bien sûr l'occasion de poursuivre ces échanges en tout cas je le souhaite vivement voilà donc on va faire une petite pause de trois minutes et puis initier la remise des trophées puisque nous aurons donc à l'issue de ces trois minutes environ une cinquantaine de minutes voilà pour remettre les différents trophées avant l'arrivée du secrétaire d'état chargé de la ruralité voilà je vous remercie bien silence se fait quelle émotion mesdames messieurs bonjour pas mal comme introduction bien nous allons attaquer effectivement du bon pied la deuxième partie de notre après-midi soirée je m'appelle Jean Malot j'ai eu l'immense honneur et le grand bonheur de présider le jury du premier prix de l'innovation rurale de Paris Dauphine je dis le premier parce que nous savons maintenant qu'il y en aura d'autres ne serait-ce que pour examiner les dossiers qu'on a accumulés voilà nous allons donc je vais vous présenter non pas toute la démarche puisqu'elle a déjà été présentée la plupart d'entre vous étaient déjà présents tout à l'heure au début de notre vaste cérémonie qui a commencé par une table ronde auquel vous avez assisté pour certains participés et cette présentation ayant été faite par madame Valérie Guillère je ne vais pas y revenir en détail bien entendu simplement je voudrais dire deux trois petites choses sur la démarche elle-même en fait tout est dans l'intitulé c'est le prix de l'innovation rurale innovation rurale à partir de là c'est assez clair au fond à condition qu'on ait défini ce que c'est l'innovation il y en a plusieurs définitions mais je ne vois pas le mathieu voilà du monde rural bon là aussi c'est la formule j'utilise toujours la même formule donc celle et ceux qui la connaissent ne m'en voudront pas on peut lire des dizaines et des dizaines de définitions du monde rural de la ruralité la ruralité qu'est-ce que la ruralité et bien j'utilise la formule qui paraît-il utiliser un sénateur américain lorsqu'un jour on lui a demandé ce que c'était que l'obscénité il a dit je ne sais pas la définir mais quand je la vois je la reconnais et bien la ruralité c'est un peu ça la ruralité de nos jours je crois que c'est tout ce qui n'est pas les métropoles vous parliez tout à l'heure des questions de mobilité dans les métropoles vous avez des transports en commun vous avez des choses comme ça alors que dans le monde rural à part la voiture franchement comment vous faites il y a une autre différence qui a été évoquée tout à l'heure dans le table ronde qui est très importante c'est le côté universitaire et le côté vie étudiante on le voit passez-vous en revue les régions que vous connaissez vous verrez une métropole elle a des étudiants elle a une vie nocturne différente particulière elle a une activité culturelle particulière différente de celle du monde rural c'est pas mieux c'est pas plus mal mais c'est différent et ce sont quelques critères de ce genre qui permettent de dire bah oui là on est dans le monde rural là on est dans du métropole urbain d'ailleurs c'est pas urbain rural c'est métropole rural je pense voilà il y a un débat que je ne veux pas poursuivre parce que là on va passer la soirée n'est-ce pas Paul Mathieu mais pour vous dire que en fait l'initiative de ce prix on la doit bien entendu à Paul Mathieu qui est tu connais on a beaucoup parlé de Paris Dauphine on a beaucoup parlé de celles et ceux qui ont composé le jury madame Guillard les a rappelés tout à l'heure mais il ne faut pas oublier que la cheville ouvrière il n'était pas membre formellement du jury Paul Mathieu il faisait le secrétariat général un peu l'homme clé la cheville ouvrière mais je pense que nous aurions bien tort de ne pas souligner le rôle premier qu'il a joué dans la mise au point de ce prix et je pense qu'à nouveau on peut l'applaudir et c'est vrai que lorsque je me tourne vers Simon et Nocci lorsque Paul Mathieu nous a parlé de ce prix de l'innovation rurale il y a quelques mois maintenant nous savions pas bien où nous allions il faut être honnête et à part que nous savions qu'il y avait des innovations dans le monde rural et qu'il fallait les mettre en valeur qu'il fallait les récompenser et surtout qu'il fallait enfin établir le lien avec l'université faire en sorte que ce qui se passe dans le monde rural devienne un objet d'études et un objet de conseil d'intervention des étudiants parce que au fond les étudiants qui se trouvent dans nos associations je me tourne vers Boucheton-Côte et dans nos collectivités celles et ceux qui animent les communautés de communes par exemple tous ces gens tous ces cadres ils ont été formés souvent à l'université j'ai d'ailleurs retrouvé quelques anciens élèves au détour de ce prix donc il faut établir ce lien entre le monde rural et l'université et il est à ce stade assez déficient et il faut le reconnaître et donc c'est un des objets de la démarche que nous avons entreprise et c'est vrai que lorsque encore une fois Paul Mathieu et nous autres avons lancé cette démarche ce prix un nous ne savions pas où nous allions et deux nous avions le sentiment quand même que ça allait fonctionner parce que nous pouvions lancer quelque chose il y avait de la matière voilà il y a de la matière il y a un objet et c'est vrai que au début on se disait bon si on a dix projets bon on passera quelques coups de fil à des amis pour en avoir une quinzaine pour en récompenser un ou deux on en a eu 92 92 alors c'est aussi un bon exemple de l'utilisation positive des réseaux sociaux parce que on a fait un peu de battage donc la preuve est faite qu'on peut utiliser les réseaux sociaux de manière positive et bénéfique ce qui n'est pas une conclusion négligeable parmi ces 92 dossiers non seulement il y a le nombre 92 c'est important mais il y a aussi la diversité et la couverture territoriale les 92 dossiers que nous avons reçu couvrent 55 départements je crois toutes les régions ont au moins un projet réalisation alors il y a un débat oui il y a un débat le jury a beaucoup travaillé là dessus le jury peut-être que je pourrais rappeler la composition du jury pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début ce jury que j'ai eu beaucoup de mal à présider parce que forte personnalité il fallait le tenir et surtout les faire travailler à 8h le matin en visio alors si quand même il y a un élément important à noter et qui j'espère ne sera pas une contrainte pour les éditions futures du prix de l'innovation rurale c'est que cette année nous avons été obligés de faire entièrement le travail du jury en visioconférence je vous assure que tenir des débats de ce genre sur des dossiers de cette importance de ce volume de ce contenu en visioconférence c'est pas toujours facile quand même surtout que chacun vous donnez son point de vue et que les 92 dossiers ont été tous examinés par le jury parce qu'on aurait pu dire voilà on fait un écrémage et puis on regarde les 5 ou 6 qui restent non 92 dossiers un par un nous avons établi à partir de ces 92 dossiers une première liste de 41 je crois qui nous paraissait pouvoir remplir les conditions pour obtenir un prix une récompense etc et faire l'objet d'études dans ces 41 nous avons ensuite extrait 11 dossiers finalistes que les américains appellent la shortlist c'est pas beau ça et donc rural shortlist et donc 11 dossiers et là alors là ça a été compliqué parce que certains ont dit oui mais dans les 11 il pourrait peut-être en rajouter un tel etc etc les débats ont été très chacun alors tous les membres du jury avaient travaillé les dossiers vous connaissez le compte parce qu'on dit voilà non non le travail a été fait réellement avec alors Valérie Guière l'a souligné tout à l'heure une éthique ça j'ai beaucoup tenu à ça lorsqu'un dossier était examiné par le jury et qu'un membre du jury ou deux ou trois était entre guillemets concerné par ce dossier soit parce que le projet se déroule dans son département d'origine ou non ou est piloté par tout le tel organisme dans lequel il a des intérêts je ne sais quoi à chaque fois le membre du jury s'est retiré du débat s'est déporté comme on dit dans les grandes maisons et ça c'est très important parce que ça veut dire que nous n'avons pas chacun n'est pas venu pour dire voilà j'ai un bon dossier chez moi non non pas du tout et je crois que ça donne d'ailleurs essayer d'imaginer si on pouvait faire cette critique au prix ça serait quand même largement dévalorisé alors les membres du jury Valérie Guillard je ne la présente pas puisqu'elle nous accueille madame université directrice de Dauphine Recherche en management Marie-Hélène Cacucoli que j'ai aperçu tout à l'heure oui pardon elle est à côté elle a bougé déléguée générale de la chaire gouvernance et régulation et puis pour compléter le trio universitaire si je puis dire Fabrice Larseneux donc chargé de recherche OCNRS voilà pourquoi je le cherchais du regard et puis alors nous avons je l'ai déjà présenté tout à l'heure celui qui parraine un peu tout le monde Simon Reynaud chez l'ancien député maire d'Ajax qui nous chantera l'Ajaxienne tout à l'heure Corentin Emery responsable du mouvement Bouches-Ton-Coc qui a été associé à notre démarche du début n'est-ce pas et qui a joué un grand rôle et puis trois personnalités politiques parlementaires ou ex-parlementaires bien sûr Pierre Morel Alussier qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui député de la Lozère Josiane Cornelou qui est peut-être encore en ligne avec nous j'espère député de Saône-et-Loire et présidente de l'ANPP l'Association nationale des pôles d'équilibre des pays je crois que c'est l'ANPP et puis bien sûr Nadine Grelais-Certainet qui a participé tout à l'heure également à la table ronde ancienne sénatrice de la Sarthe et maire de La Flèche nous avions dans le jury monsieur Giguet qui en fait de l'ANCT donc agence nationale pour la cohésion des territoires mais qui était souvent représentée d'ailleurs par madame Patricia Andriot salut madame à distance et puis Madeleine Stoffaès qui nous a peut-être voilà qui nous a rejoint responsable des relations territoriales de GRDF bien connu de tout le monde ici le CEREMA nous a rejoint dans un deuxième étape puisque pour des raisons techniques ça a été un peu compliqué mais bon monsieur Lajarge et aujourd'hui monsieur Berthaud nous ont rejoint et vous verrez qu'il y a un prix spécial je le dirai tout à l'heure voilà je n'ai rien dit je le dirai tout à l'heure voilà bref le CEREMA et je crois que j'ai fait le tour du jury mais vous voyez donc d'abord que c'est un jury de grande qualité j'étais très honoré de le présider et que c'était un jury donc vous l'avez compris pas facile à manier avec de fortes personnalités et c'est bien comme ça voilà alors 92 dossiers je l'ai dit 55 départements toutes les régions également une grande diversité d'objets c'est à dire que alors ce qui marche très bien dans le monde rural d'ailleurs dans d'autres secteurs peut-être aussi sur les tiers lieux alors ces tiers lieux il y en a partout je peux dire sur les 92 dossiers quand même 16 tiers lieux tous différents à des stades d'avancement différents certains embryonnaires d'autres très avancés très implantés dans le territoire et vous verrez que certains ont attiré l'attention du jury au point de recevoir une distinction 10 dossiers dans le secteur médico-social 6 dans la santé avec cette problématique des déserts médicaux pour reprendre l'expression habituelle 7 dans le domaine de l'agriculture avec des innovations agricoles agricolo-agricoles si je puis dire des dossiers dans le secteur de la culture des spectacles beaucoup oui beaucoup et mobilité 8 dossiers strictement mobilité on en parlera tout à l'heure à l'occasion de la mise de prix 5 sur les personnes âgées plus ciblées le commerce fondé sur les plateformes c'est plus qu'à la mode c'est un moyen dans le monde rural effectivement de résoudre un certain nombre de difficultés pour en discuter la transition écologique ciblée par 4 dossiers bien précis la restauration du patrimoine évidemment mais peut-être en moins grand nombre qu'on aurait pu le penser 4 dossiers strictement là-dessus et puis une rubrique à laquelle je n'avais pas pensé avant mais qui a son importance 9 dossiers d'accompagnateurs de projets c'est-à-dire des organisations associations ou sociétés qui justement suivent le monde rural repèrent des démarches des projets etc soit en suscite même soit en encourage soit en conseil soit en accompagne il y a d'ailleurs ici des institutions de la république qui font ce travail mais voilà des accompagnateurs de projets qui nous ont dit ben nous nous pouvons effectivement vous aider et nous pouvons faire valoir ce que nous faisons et c'est intéressant voilà j'ai commencé à le dire tout à l'heure mais le débat au sein du jury s'est noué autour de la question de savoir s'il fallait primer et promouvoir des réalisations c'est-à-dire des innovations déjà réalisées alors c'est quelque chose qui est déjà réalisé parce que c'est innovant il y a un débat mais en tout cas quand il y a une réalisation relativement récente et très innovante il y a des sons en tirer et on peut effectivement essaimer transposer en quelque sorte dans d'autres territoires ou dans d'autres situations ou dans d'autres contextes c'est très intéressant à l'autre bout il y a des projets tout à fait embryonnaires même certains sont au stade de l'idée de l'intention certains même au stade de l'intention sont passionnants et on se dit ben ouais on va les aider on va voir ce que ça donne et donc qu'est-ce que voilà et puis au milieu il y a celles et ceux qui avaient commencé la mise au point de leur démarche de leur projet et qui ont subi les contraintes de la crise sanitaire parfois qui a retardé on a plusieurs dossiers comme ça qui devaient prendre leur envol au début de l'année 2021 et puis ça sera plutôt à la fin de l'année 2021 c'est comme ça donc ils sont bien avancés mais ils ne sont pas encore en activité ils ne sont pas encore mis en oeuvre et donc voilà la question a été là et vous verrez que dans le palmarès que je vous fais languir je vais vous l'amener mais dans le palmarès que je vais vous présenter il y a des dossiers de tous ces types là des choses qui sont très avancées d'autres qui sont très embrayonnaires et il y a de l'intérêt dans les différentes catégories voilà le jury ayant délibéré et comme je ne veux pas vous faire languir beaucoup plus longtemps je vais vous dire le résultat silence mouvement de tambour le jury d'abord a souhaité attribuer trois trophées particuliers l'un sur une idée qui nous a paru intéressante trois trophées à des dossiers qui pour nous ne méritaient pas le prix mais qui nous ont accroché un qui porte sur la présentation du dossier et un sur le coup de coeur parce que le jury quand on passait les 92 dossiers c'est long etc et de temps en temps quelqu'un disait celui-là ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche mais qu'est-ce que c'est intéressant le coup de coeur et donc nous avons décidé d'attribuer un trophée du coup de coeur du jury à une réalisation en réalité qui s'appelle France Alzheimer alors 21 ce n'est pas la COP 21 ce n'est pas un taux non c'est la Côte d'Or voilà France Alzheimer je ne sais pas s'il est représenté là nous allons ah oui ce sera en visio oui pardon c'est ça c'est le coup de coeur du jury il s'agit de la mise en oeuvre de bistrots musicaux pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer France Alzheimer 21 évidemment on voit l'objet et dans ces bistrots musicaux d'associer les aidants les familles ou pas d'ailleurs mais les aidants au sens large en créant à la fois de la convivialité et de la thérapie c'est à dire on fait travailler la mémoire vous connaissez le rôle beaucoup de musiciens dans la salle certainement le rôle de la musique pour faire travailler les neurones et reculer la progression faire reculer la progression de la maladie notamment d'Alzheimer donc le coup de coeur du jury pour France Alzheimer 21 l'idée alors voilà typiquement une idée très intéressante à notre avis qui n'est pas pas aboutie mais que nous avons voulu distinguer un peu un trophée de l'idée pour les petits paniers saisonniers qui est une opération qui se déroule dans les Landes vous avez d'un côté des travailleurs saisonniers qui viennent chaque saison pour cueillir les fruits pour pratiquer telle ou telle activité agricole et puis vous avez des productions locales de fruits et de légumes il faut faire se rencontrer les deux parce qu'on peut en composant des paniers repas pour ces saisonniers leur permettre de consommer des productions locales pour des prix raisonnables voilà ces gens vivent parfois dans des conditions pas d'un grand luxe voilà et cette idée nous paraît méritée d'être creusée c'est le trophée de l'idée et troisième trophée à ce stade la présentation alors nous avons été très sensibles à certains dossiers particulièrement bien présentés il y avait des contraintes de nombre de pages etc mais le dossier présenté par un tiers lieu qui s'appelle de Rive en Rêve dans le Pas-de-Calais nous a vraiment accroché très très bien présenté c'est un tiers lieu nourricier permaculture convivialité gîte café etc mais la présentation je ne sais pas si on a pu l'éditer mais il est présenté je crois dans le petit bouquin là bon ça nous a plu nous avons trouvé que le porteur de projet était attentif au jury et nous y avons été sensibles voilà Monsieur le Président je me permets nous avons Morgane Deligia qui doit malheureusement partir elle a un train à prendre du trophée chez moi sûr et elle doit vraiment partir maintenant serait-il possible de lui remettre instamment vous êtes très fort c'était la suivante il est très fort il est vraiment très fort oui nous avons donc venez nous avons ensuite une fois qu'on a déterminé ces trois trophées donc coup de coeur idée et pépite présentation nous avons je vais vous présenter ce que nous avons appelé les dauphins vous savez que nous sommes un dauphine donc il y a des dauphins le prix que je vous présenterai tout à l'heure à des dauphins et des dauphines et la première dauphine si je puis dire c'est l'opération chez moi sûr alors chez moi sûr avec un accent circonflexe sur le U le sur très important un camion démonstrateur qui est en cours de réalisation c'est ça ça se passe en Saône-et-Loire pour nous sans doute encore en ligne et il s'agit de s'adresser aux personnes âgées à domicile pour leur présenter personnes âgées ou malades à domicile pour leur présenter des éléments de domotique ou de prestations de services qui répondent à leurs besoins et donc cette démarche nous a paru nécessiter le premier des dauphins du trophée de l'innovation rurale et je ne sais pas qui va le remettre mais madame c'est bien voilà allez-y il faut applaudir voilà il faut l'objet il faut l'objet l'objet arrive l'objet arrive tout va bien tout va bien pas de problème tout d'abord merci beaucoup pour cette distinction et je m'excuse de vous presser un petit peu comme ça a été dit j'ai un train qui m'attend et j'espère pouvoir l'attraper donc moi je suis Morgane Deligia représentante de l'association Elle qui comme ça a été dit se situe en Saône-et-Loire l'association Elle oeuvre pour permettre aux personnes fragiles âgées en situation de handicap mais également aux aidants d'avoir accès aux aides techniques et notamment aux aides techniques domotiques pour favoriser le maintien à domicile donc le projet qui a été récompensé ici est en cours de réalisation il s'agit de créer un démonstrateur qui sera un véritable appartement témoin de 35 mètres carrés équipé en adaptation du domicile aide technique mais aussi domotique afin de sensibiliser les personnes dans une logique d'aller vers pour lever les freins liés à la mobilité donc forcément avec un objectif de favoriser le milieu rural pour apporter des services le but de ce démonstrateur c'est de sensibiliser les personnes sur les aides qui existent d'ouvrir le champ des possibles parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui le principal frein c'est la connaissance de toutes ces aides favorisant le maintien de bonnes conditions mais également d'accompagner individuellement les personnes pour avoir accès à ces aides c'est à dire préconiser individuellement les aides domotiques techniques accompagner à la mobilisation des aides financières qui sont très peu connues accompagner également socialement créer des réseaux de solidarité très importants dans le secteur rural faire tout ce travail là pour aller de la formation de la sensibilisation à l'équipement effectif donc encore merci pour ce prix qui est vraiment très intéressant pour une petite association comme la nôtre dans un milieu rural puisque ça nous permet vraiment de valoriser ce projet c'est vraiment très intéressant et c'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel parce qu'on sait en tant qu'association on a des difficultés au niveau de la mobilisation des financeurs et c'est en montrant que c'est des projets qui ont de l'intérêt qui sont récompensés qui sont primés qu'on peut ensuite aller chercher d'autres financements et continuer un petit peu d'oeuvrer et de remplir notre mission donc merci beaucoup pour cette distinction elle est très grandement appréciée merci beaucoup avec peut-être les photos devant le kakemono oui voilà devant le kakemono c'est mieux devant le kakemono c'est plus joli merci madame Delia bien ce que je vous propose c'est qu'on reprenne le cours puisque j'avais annoncé les trois trophées coup de coeur idées et pépites de présentation peut-être qu'on remette ces trophées avant de reprendre le fil des dauphins et donc Paul Mathieu oui effectivement online alors effectivement ces trois trophées que Jean Malot a évoqués se feront voilà c'est une remise virtuelle j'invite Marie-Hélène Cahitucoli madame la maire Nadine Grelais-Sertenet et puis je remettrai également un trophée au projet de la pépite de la pépite présentation Marie-Hélène remettra un projet au Pays-Land Nature Côte d'Argent pour l'idée originale et Jean Malot l'a évoqué madame la maire remettra pour la création des bistrots musicaux le trophée à France Alzheimer alors on va peut-être commencer par ce coup de coeur du jury je respecte l'ordre annoncé par Jean Malot et j'invite les porteurs de projet à se connecter sur Teams la remise de trophées est en virtuel donc je vous invite à leur montrer leur trophée qu'on leur enverra bien évidemment bonjour 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 merci alors on va commencer par France Alzheimer 21 et donc je laisse peut-être Nadine Grelet présenter le trophée avant que voilà la porteur de projet puisse dire à moi donc c'est le trophée Jean Malot l'a dit c'est le trophée coup de coeur pour la catégorie santé et inclusion donc qui répond bien effectivement aux problématiques dont on a largement parlé tout à l'heure en ce qui concerne la ruralité donc c'est un très grand plaisir effectivement que je remets au nom de tout le jury le trophée et que je vous félicite pour cette belle initiative changer le regard sur la personne âgée et notamment sur la personne d'Alzheimer c'est un sacré challenge merci il est au chaud oui je vous invite à prendre la parole oui alors moi c'est au nom de toute l'association Côte d'Orienne mais aussi au niveau de l'association nationale parce que France Alzheimer est un réseau national également c'est un projet innovant porté par la Côte d'Or donc je reçois ce prix avec beaucoup de plaisir et beaucoup de chaleur par rapport à tous les projets qui ont été mis en place sur toute la ruralité nous en Côte d'Or ces bistrots musicaux qui permettent vraiment de pouvoir comme vous le disiez et j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé quand je vous ai rejoint à 18h vous finissiez vos tables rondes et vous évoquiez justement d'évoquer en tout cas de développer des propres initiatives et des choses qui sortent qui partent de la base et je crois que ça c'est vraiment très essentiel et c'est des choses que nous on a envie aussi de porter par le biais de ces bistrots musicaux et notamment en tout cas d'impacter aussi positivement l'image de la vieillesse et de la personne âgée et donc impactée par une maladie neuroévolutive qui est une maladie d'Alzheimer mais qui l'est aussi bien sûr par d'autres donc nous on a à cœur d'accueillir au sein de ces bistrots musicaux d'être aussi au plus clé en tout cas au cœur des villages au cœur des territoires très isolés et d'accueillir toutes les populations qui en ont besoin qu'ils soient concernés par la maladie ou pas et de pouvoir agir vraiment comme un principe d'inclusion et de proximité ça c'est vraiment très très important donc je vous remercie vraiment du fond du cœur au nom de l'association et au nom de tous ses membres et de cette centaine de bénévoles qui porte aussi tous ses projets pour ce prix coup de cœur qu'on a passé aussi du temps à mener et j'ai Mariva aussi Périen Bavou qui est avec moi en visio et qui est des nôtres aujourd'hui et qui a monté le projet aussi pour vous le présenter et on l'espère que vous avez pris du plaisir à lire en tout cas au niveau du jury au nom du jury je suis heureuse de remettre ce prix de l'innovation rurale dans la catégorie idée au beau pays des landes nature côte d'argent pour le projet des petits paniers saisonniers comme notre président Jean Ballot l'a rappelé ce projet vise à mettre en relation des saisonniers alors sur la période estivale bien sûr mais aussi tout au long de l'année dans le domaine agricole donc pas uniquement touristique en lien avec des maraîchers qui eux jettent leurs fruits et légumes un peu trop abîmés ou trop mûrs et on a trouvé l'idée intéressante qui relève d'une forme d'innovation d'une intelligence de situation d'un besoin d'un manque à combler et qui permet de générer du lien social mais aussi d'avoir un impact économique et écologique en favorisant les circuits courts donc voilà on trouvait l'idée l'idée pertinente et en plus exportable est durable donc voilà félicitations je vous remets virtuellement le prix et je vous laisse la parole bravo à vous du coup bonjour à tous je tiens à remercier tous les membres du jury pour ce prix ainsi que mes collègues et partenaires avec qui j'ai travaillé pour construire ce projet les maraîchers et toutes les associations voilà merci beaucoup merci à vous merci merci beaucoup et donc Paul-Mathieu ayant la salle ah il est là non je vais faire allez dans la pépite présentation donc c'est le projet porté par Deux Rives en Rêve le tiers lieu nourricier je ne sais pas qui est en ligne je l'ai présenté tout à l'heure je ne sais pas si quelqu'un est en ligne le trophée est là il était là le trophée est là la personne n'est plus en ligne bon je peux je peux vous dire merci pour lui ou pour elle et dire que nous sommes nous sommes très très émus de recevoir ce trophée et donc je vous en remercie il faut tout faire bien alors les dauphins les dauphins les dauphins il reste des dauphins il reste quatre dauphins après chez moi sûr nous avions en fait trois tiers lieux très différents dans des états d'avancement différents que nous avons souhaité que le jury a souhaité récompenser et mettre en valeur il y a peu importe l'ordre premier d'entre eux ou d'entre elles la quinquaille la quinquaille qui est un tiers lieu qui se situe en Gironde dans l'entre-deux-mers si j'ai bien noté qui lutte contre l'isolement social c'est une recyclerie en fait qui produit également qui procure des services partagés et la transmission de savoir-faire c'est un dossier qui nous a beaucoup comme les autres d'ailleurs mais qui nous a intéressé de ce point de vue puisque il est en mouvement je ne sais pas qui remet ce prix c'est vous 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 voilà c'est formidable c'est vous c'est vous écoutez moi je suis vraiment ravie de remettre ce prix puisque moi personnellement ça me touche parce que toute ma trajectoire de recherche je fais sur le déchet l'anti-gaspillage et la sobriété alors forcément quand on me donne un projet où il y a de la matière du recyclage du réemploi de la lutte contre l'isolement forcément moi ça me parle mais comme j'étais pas heureusement toute seule dans le jury mais ça n'a pas parlé qu'à moi moi ce qui m'a beaucoup touchée dans ce projet notamment c'est un peu en fait quand on parle du déchet et quand on parle de la matière en fait il faut des liens forts pour pouvoir reconstituer les choses et moi j'ai trouvé dans ce projet quelque chose qui m'a beaucoup touchée c'est aussi l'horizontalité des rapports sociaux et des rapports entre les gens et des gens qui se mettaient ensemble pour lutter contre justement la pollution et puis aussi contre l'isolement et je trouve qu'il y a certainement un écho à faire entre les deux tout ça c'est dans la marge mais je pense que c'est dans la marge qu'on apprend beaucoup de choses en fait en tout cas moi ça me touche beaucoup et donc j'ai été ravie et je suis complètement ravie de remettre ce prix donc à la quinquaille et je sais que la personne ah excusez-moi je vous cherchais là-bas pardon j'ai un billet sur la gauche manifestement bah écoutez voilà donc je suis ravie évidemment de tout le jury l'ensemble du jury de vous remettre ce prix donc bravo bravo pour votre initiative merci beaucoup pour cette distinction donc nous on est une jeune association je suis la présidente fondatrice de la quinquaille nous sommes sept à porter le projet donc c'est encore au stade du projet parce que malheureusement on a perdu les locaux en janvier qu'on visait pour ouvrir en mars mais nous avons trouvé de nouveaux locaux a priori espérons ouvrir entre septembre et décembre voilà je peux pas donner plus de précisions mais voilà on a le soutien d'une commune a priori tant bien sur le volet social économique et environnemental qui nous est cher l'idée c'est de proposer un tiers lieu avec quatre pôles d'activité donc effectivement une recyclerie mais également une quinquairie engagée des services partagés donc c'est essentiellement du prêt d'outillage mais aussi d'équipement et de services entre citoyens un café parce que ça manque curulement dans nos lieux et l'innovation de ce projet c'est vraiment porté sur une double offre de produits c'est à dire que la recyclerie va vous permettre d'acheter des produits de seconde main qui sont issus de la collecte des déchets donc on travaille avec déjà avec le syndicat de collecte des déchets de notre territoire le CEMOCTOM que je tiens grandement à remercier aujourd'hui et à côté vous avez la cancaille qui va vendre des produits neufs engagés et co-responsables du BRAC donc on sera le premier commerce normalement en France à proposer cette double offre de produits très engagés et qui doit permettre en fait à chacun de mieux bricoler moins cher et plus durablement merci beaucoup je voulais juste rajouter et Jean il va me pousser mais que en fait on s'est ravis alors la cancaille comme les autres l'Oréa et puis même n'importe qui d'avoir des nouvelles en fait après de l'évolution en fait de vos différentes trajectoires chacun et donc voilà je vous le dis parce que je sais que vous allez commencer le projet donc voilà nous serions tous ravis d'avoir des nouvelles effectivement des projets voilà excusez moi mais pas du tout je vous en prie Jean je me permets d'intervenir le ministre arrive oui et donc peut-être allons nous marquer un temps de pause et reporter si cela vous convient la remise des autres prix après la venue de monsieur le ministre avec le ministre il arrive dans cinq minutes on peut en faire un autre on en fait un autre voilà et on descend on saura faire on saura faire mais oui mais oui de toute façon un ministre annoncé il faut qu'il ait le temps de monter les marques bien donc deuxième tiers lieu deuxième dauphin en quelque sorte l'hermitage l'hermitage dans l'oise je ne sais pas qui représente l'hermitage voilà qui est un tiers lieu qui basé dans l'oise donc basé sur l'agroécologie l'exclusion lutte contre l'exclusion sociale bien sûr et qui fait beaucoup de formation notamment dans le numérique mais je pense que vous allez nous en parler beaucoup plus savamment donc je ne sais pas qui remet ce prix voilà oui je suis très fière en fait au nom de toute l'équipe de l'hermitage de recevoir ce prix et je vous remercie encore une fois en fait l'hermitage c'est un tiers lieu qui qui est basé dans l'élisère de l'oise qui est un peu perdu dans un petit village de 800 habitants et qui a décidé en fait d'être un démonstrateur en fait des transitions des transitions au sens général du terme qui sont nécessaires pour un futur soutenable et donc on a plusieurs axes donc on fait évidemment un démonstrateur de fermes de micro fermes agroécologiques mais on fait aussi des formations dans tout ce qui est environnement et bâtiment dans le numérique on accompagne tous les habitants du territoire on fait énormément de recyclage et on accompagne des entrepreneurs dans une ferme d'entrepreneurs donc voilà on a de multiples activités et j'aurai vraiment pas le temps de faire le tour mais on est très fiers de recevoir ce prix en tout cas on vous remercie merci à vous allez encore un ou deux avant que le ministre n'arrive alors troisième tiers lieu dans les dauphins alors polymorphe polymorphe dans l'allié voilà ça tombe bien d'ailleurs vous allez voir pourquoi qui est un tiers lieu culturel et agricole culturel et agricole agricole et culturel qui organise un festival des résidences d'artistes des ateliers culturels à la ferme et qui a aussi à terme un projet d'installation d'une antenne multi-service dans le bourg de série dans l'allié donc nous si je comprends bien les signes qu'on me fait désespérément au fond de la salle nous allons remettre ce trophée après l'arrivée du ministre c'est ça ah ben on peut vous voyez ah bon très bien alors qui est-ce qui représente polymorphe voilà venez venez c'est toi qui fais polymorphe voilà vous avez de la chance parce que c'est Simon Reynaud qui va vous le remettre alors on m'a qualifié de parrain et je suis pédiatre c'est pas pareil simplement s'il vous plaît venez c'est avec Paul Mathieu que je vais le faire parce que comme il est corse je voulais faire un peu de polyphonie pour polymorphe mais j'y arrive pas donc mesdames et messieurs les parlementaires mesdames et messieurs les élus mesdames madame la directrice de Dauphine recherche et management monsieur le président du jury cher Jean avec beaucoup d'humour pour une excellente présentation c'était un moment de bonheur que d'être membre de ce jury donc merci à tous je suis heureux bien sûr d'être dans cette très belle et magnifique université qui a un caractère un peu rural un éclairage rural aujourd'hui pour cette cérémonie dédiée à ces magnifiques projets qui nous ont été présentés et nous ont découvert au cours d'un parcours exaltant riche en expériences et surtout de reconnaissance de personnes de sujets de projets pour trois raisons je suis très fier la première est de remettre bien sûr le prix Dauphine à Dauphine pour des dauphins et c'est vraiment quelque chose qui nous va très bien nous sommes dans la mer Méditerranie presque la première raison c'est qu'en tant que pédiatre je ne peux qu'être très sensible à la jeunesse à votre projet qui permet à la jeunesse de s'épanouir de bâtir leur avenir et ce projet qui bien sûr développe les activités culturelles et agricoles veille au développement individuel et collectif des habitants dans un territoire ce lieu pour se rencontrer apprendre et bien sûr de nouveaux usages et ça c'est important surtout pour nous dans le monde moderne mais en même temps il faut que je tourne la page je ne sais pas lire en organisant bien sûr une place à chacun vous savez que le projet rural dans un village on préserve toujours la place de chacun ce qui fait la force et la solidité dans le village et bien là on a l'impression que ceci vous l'avez bâti vous avez fait des séances pour certes mais probablement vous avez fait des choses fantastiques la deuxième raison du projet c'est que ça permet de tisser des liens entre les métropoles téléphoniques tout à l'heure et les territoires ruraux c'est bien sûr deux mondes qui ne s'opposent pas mais qui se construisent les uns avec les autres et ce lien fort on l'avait trouvé à travers la culture c'est que nous avons de meilleurs à partager et je vous félicite et la troisième raison qui est plutôt historique qui va vous faire sourire peut-être pendant 13 ans j'ai présidé bien sûr au destiné David de Jaccio et j'ai révivé tous les ans le 5 mai la flamme de la Légion d'honneur et bien sûr un hommage à la commémoration de la mort de Napoléon que tout le monde connaît bien qui était le personnage le plus connu dans le monde avant internet le plus connu dans le monde juste après Jésus-Christ donc pour ça pour ce moment de sa mort faire la commémoration en votre présence c'est un peu polymorphe certes mais c'est bien ceci étant je vais bien sûr ne pas vous remettre cette haute distinction qui est saluée avec le travail des citoyens et tout simplement je suis néanmoins heureux si je peux faire une analogie avec la Légion d'honneur de vous remettre cette récompense bien sûr pour votre mérite de citoyen au quotidien merci voilà et compliment merci beaucoup on est ravis de recevoir ce prix merci beaucoup pour cette présentation aussi alors on aurait adoré pouvoir venir avec les deux agricultrices qui nous ont accueillis dans leur ferme dans laquelle on a monté le projet et également d'ailleurs notre mère malheureusement le contexte ne le permettait pas en tout cas notre projet polymorphe se situe dans l'allié c'est un tiers lieu effectivement agricole et rural dans une ferme et tout est parti d'une envie en fait qu'on avait de changer de mode de vie et de proposer un accueil pour des artistes émergents en début de parcours et ce qui est intéressant de notre projet c'est qu'on a pris le temps pendant les deux premières années du projet à en fait s'imprégner s'acculturer puisqu'on n'est pas ruraux à la base on est urbains tous les deux et du coup s'intégrer dans notre territoire connaître le tissu d'acteurs locaux et c'est sur cette base qu'on a construit nos activités et qu'on a construit notre tiers lieu agricole et culturel aujourd'hui et puis effectivement avec le projet maintenant avec la mairie d'ouvrir un nouvel espace en centre-bourg en tout cas merci beaucoup pour ce prix je pense que ça vient aussi souligner quelque part le message de l'association qui est de dire l'avenir à la campagne et aussi l'avenir à la campagne pour les jeunes et montrer que c'est possible de créer ce type de projet à la campagne merci à la photo si vous le permettez je vais demander à monsieur le ministre et monsieur le président de nous rejoindre ce que nous avons dans l'idée nous allons les applaudir bien entendu c'est de continuer l'attribution des prix des dauphins et du prix spécial du CEREMA pour ensuite embrayer sur le programme tel qu'il est prévu l'intervention de monsieur le ministre etc et la remise des grands prix si je puis dire le moment venu donc monsieur le ministre si vous voulez bien nous rejoindre on est en train d'organiser les choses pour que vous ayez un siège convenable donc les trois tiers lieux ayant été distingués comme il se doit il reste un dauphin qui s'appelle qui porte le nom des petites louches dans l'heure oui mais alors petites louches l'apostrophe au majuscule au u c h e s ouch l'apostrophe les petites louches donc qui est un projet de conserverie légumerie accompagnée d'une plateforme logistique pour gérer des surplus notamment des surplus de production locale production de qualité naturellement mais vous allez nous en dire plus puisque la personne qui va recevoir ce trophée est présente et que Corentin Emery va se faire un bonheur de le lui attribuer oui on va la faire assez courte si vous voulez bien parce que c'est plutôt vous qu'on a envie d'entendre donc voilà au nom de tout le jury du prix de l'innovation rurale je suis très 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 fier de vous remettre ce trophée de dauphin pour les petites louches et vous allez nous raconter votre projet intégré pour créer des circuits courts dans le pays d'ouche voilà félicitations alors déjà merci beaucoup pour ce prix toute l'association des petites louches est très honorée que notre projet ait été retenu donc notre projet c'est une conserverie légumerie et plateforme de logistique locale de produits locaux donc oui de produits locaux avec une idée de zéro déchet et de résilience alimentaire également c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à coeur et qu'on aimerait pouvoir développer sur notre territoire puisqu'on a pris conscience que avec toutes les crises qui ont lieu actuellement il faut pouvoir être préparé aux futures crises qui arriveront et du coup dans notre projet on a pris en compte ces aspects là en mettant en place différents aspects que ce soit le développement des circuits courts le développement aussi de solutions pour limiter les emballages ou du moins les réutiliser puisque une de nos innovations principales ça va être les bacs sous vide puisqu'on va réaliser des légumes sous vide et aujourd'hui ils sont faits principalement en sachet avec du plastique et l'idée c'est de pouvoir le remplacer par des bacs qui sont réutilisables pour éviter du coup ces déchets également un modèle de gouvernance qui est participatif et également une envie de pouvoir sensibiliser et pouvoir sensibiliser les jeunes et le public à ces choses là et pour finir je citerai notre moto avec l'association qui est qu'on pense que dans notre modèle actuel la recette pour une résilience elle se fait à l'échelle locale et avec plein de petites louches d'économie circulaire merci encore pour ce prix à l'échelle la recette pour la recette d'embrayer sur l'intervention de M. le Président de l'Université et de M. le Ministre, il y a un prix très important, qui est le prix spécial du CEREMA. Nous avons deux éminents, plus éminents qu'il n'y a pas, représentants du CEREMA ici, qui vont remettre ce prix et qui vont le remettre à cœur de bosse mobilité. Évidemment, CEREMA, mobilité, le M de CEREMA, c'est la mobilité. C'est un dossier qui nous a accrochés, nous aussi, dès le départ, et le CEREMA est venu, nous dira, ça m'intéresse beaucoup parce que ce dossier est en devenir, c'est une plateforme de covoiturage qui transporte les salariés ou les travailleurs vers les zones d'activité et qui utilise cette plateforme aussi pour promouvoir des offres d'emploi, des offres de logement et on voit bien comment, y compris d'ailleurs en proposant de l'utilisation de véhicules électriques, enfin voilà, on voit comment différents éléments se mettent ensemble pour laisser entrevoir un projet extrêmement intéressant que le CEREMA, que vous le direz mieux que moi, se fera un plaisir d'accompagner. à vous de jouer. Peut-être, juste un mot pour dire effectivement le grand plaisir qu'on a eu à participer à ce prix, c'est vrai que les questions de mobilité souvent dans le monde rural sont très discriminantes et c'est vrai que parmi les huit projets qui traitaient de mobilité, le projet de de Beauce Communauté a ce grand intérêt que finalement, il coche toutes les cases et il mixe les solutions. D'abord, évidemment, il traite des questions de difficulté de mobilité avec ce service de covoiturage vers des zones d'activité, mais en même temps, il traite les questions de 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 pollution effectivement et de changement climatique à travers l'utilisation de véhicules électriques et Dieu sait si si au CEREMA on est impliqué sur ces sujets-là. Et puis, le troisième axe, c'est évidemment le numérique qui vous permet non seulement, bien évidemment, de gérer ces questions de de covoiturage, de mobilité, etc., mais finalement, de penser à développer d'autres services que ce soit sur l'accès à l'emploi, que ce soit sur des services aux particuliers, etc. Et je crois que quelque part, on voit bien que finalement, à travers ces nouvelles technologies, le monde rural, finalement, va, j'allais dire, presque pouvoir en bénéficier plus vite que le monde urbain parce que justement, le besoin est là, il est particulièrement fort et je crois que c'est votre initiative, elle est vraiment excellente et c'est ce qui nous a énormément séduit. Applaudissements Bien, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, parlementaires, pardon, monsieur le président, voilà, mesdames, messieurs, je suis en tant que président de la communauté de communes Cœur de Beauce, très honoré de cette remise de prix spéciale du CEREMA, étant donné que la communauté de communes Cœur de Beauce, c'est un territoire de 1000 km², 70 km du nord au sud, seulement 25 000 habitants, qui se trouve être au sud-ouest de la région parisienne, au nord de la région orléanaise et avec la particularité d'avoir des zones de développement économique importantes, dont une que vous connaissez pour certains être sur la sortie d'autoroute à Artenay-Poupry, au nord d'Orléans, une zone de 180 hectares qui offre un certain nombre d'emplois et nous n'étions pas en mesure, à l'échelle de notre territoire, de permettre à toute la population de pouvoir aller sur cette zone parce que certains de nos habitants, malheureusement, n'ont pas de moyens de locomotion et l'idée a été de chercher une solution pour ces jeunes, souvent des jeunes qui n'ont pas encore le permis de conduire et chez nous, quand on n'a pas le permis de conduire, c'est compliqué de trouver un emploi. Donc, je rends hommage à mon prédécesseur, Jean-Louis Baudron, président de la communauté de communes de Cœur de Beauce jusqu'en juillet 2020, qui a eu l'idée de lancer cette idée d'application numérique, Cœur de Beauce Mobility, et je félicite également Mathieu Veillot, développeur de cette application qui a été épaulée par un bureau d'études à mes côtés pour qu'elle puisse être mise en place. Et vous l'avez dit, cher monsieur, l'idée de Cœur de Beauce c'est également aussi d'être vertueux en matière environnementale et donc on met à disposition des véhicules électriques uniquement et d'ailleurs, à l'échelle de Cœur de Beauce, tous les véhicules de fonction de nos agences sont des véhicules électriques. Voilà. Je n'en dirai pas plus, je ne voudrais pas abuser du temps qui m'est imparti. Applaudissements Merci. Merci pour la mobilité. Je précise à monsieur le ministre qu'il n'y a pas de prix des plus belles lunettes. Je suis désolé. Mais nous l'aurions remis avec beaucoup de plaisir. Bien. Le déroulement de la suite, je vous fais une proposition honnête. honnête, je pense qu'à ce stade, je pense qu'à ce stade, il serait assez cohérent que monsieur le président de l'université s'adresse à nous, accueille comme il se doit protocolairement monsieur le ministre, que j'ai salué modestement tout à l'heure, qu'éventuellement, Valérie Guillard reprenne la parole. Je crois que c'est prévu comme ça. De façon à ce que je puisse ensuite proclamer enfin les deux ultimes lauréats, quoi, vous les attendez, vous les attendez, de manière à ce que le ministre, dans la foulée, puisse faire son intervention, son discours et remettre lui-même les deux prix dont il s'agit. Monsieur le président. Merci, monsieur Allou. Monsieur le ministre Joël Giraud, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ruralité, madame Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire, président de la NPP, monsieur Pierre Morel-Alhuissier, député de la Lozère, monsieur Jean Malot, ancien député de l'Allier, monsieur Simon Renucci, ancien député maire d'Ajaccio, madame Nadine Grelet-Cartenet, maire de La Flèche, président de la communauté de communes du pays des Fléchoirs, chers membres du jury, chers présidents du jury, chers partenaires, chers étudiants, chers collègues. D'abord, c'est un très grand plaisir pour moi, en tant que président de cette université, de vous accueillir aujourd'hui en présence, parce qu'on en a tous assez, du distanciel, comme on dit aujourd'hui, et des conférences à distance. J'ai beaucoup milité en tant que président de l'université pour faire revenir nos étudiants. La condition sine qua non était de respecter les barrières sanitaires. Je vois qu'ici, tout le monde a son masque, c'est très bien, et tout le monde marque la distance, c'est très bien également. Je suis très heureux de vous accueillir à la première édition du prix de l'innovation rurale à l'Université Paris-Dauphine. Merci tout particulièrement à M. le ministre de venir parmi nous et de faire un discours qui nous sera tout à fait utile. Et puis, je voulais vous dire également que ce prix a été créé par l'Université Paris-Dauphine en partenariat avec le mouvement Bouge ton coq. Le prix de l'innovation rurale distingue les innovations qui facilitent le quotidien des habitants et des professionnels du monde rural. Les lauréats vont bénéficier d'une dotation financière, ça a été dit, d'un accompagnement par les étudiants de Paris-Dauphine. ça a un sens que ce prix se déroule à Dauphine. Pourquoi ça a un sens ? Dauphine PSL, Paris-Dauphine, c'est l'un. Parce que Dauphine PSL, c'est une université qui est connue et réputée nationalement pour son insertion sur le marché du travail, ses relations d'osmose, et je dis bien d'osmose, avec le monde socio-économique, avec les entreprises. Je rappelle juste un chiffre, on a 96% de taux d'insertion sur le marché du travail dans un délai d'un mois et demi de nos étudiants de Master 2, ce qui est un... Y compris durant la crise, la résilience de notre université a été forte. Donc c'est un très grand... Un très grand... Un très grand fierté d'avoir cette... Cette insertion dans le monde socio-économique. C'est aussi une université qui a plus de 90 000 alumnis. On n'a pas encore atteint le potentiel pour les associer tous. Mais donc voilà. La réputation de Dauphine au niveau national, c'est celle-là. Mais au niveau international, la réputation de Dauphine, c'est la recherche. Et c'est six grands laboratoires de recherche en mathématiques, en sciences, intelligence artificielle, informatique, en DRM. Ma collègue Valérie Guillard m'a fait l'honneur de m'inviter ici aussi. Il dirige l'un des plus grands... Le plus grand centre de recherche en management de France. Le laboratoire d'économie de Dauphine, dans lequel on a beaucoup de travaux sur les problèmes de territoire, sur les problèmes du climat, les sciences politiques et la sociologie, et le droit également. Et nous sommes associés à des établissements prestigieux de Paris Science et Lettres qui vont nous autoriser de l'innovation en matière de formation. Et en particulier, ce que je souhaite faire et que nous sommes déjà en train de mettre en place, c'est d'approfondir encore plus la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité ne s'entendant pas comme une dilution des connaissances ou des compétences, mais une mise en complémentarité de spécialisation forte. Par exemple, nous allons faire des doubles diplômes avec les établissements d'art de PSL, de Paris Science et Lettres. On aura des étudiants qui feront des mathématiques et aussi peut-être des arts dramatiques. Pourquoi pas ? Ce ne sera pas de la dilution. Mais parce qu'aujourd'hui, les aspirations des étudiants, d'une part, sont à la pluridisciplinarité, mais encore plus, je dirais, parce que nous allons faire des masters avec l'école des mines, par exemple, Management et l'école d'ingénieurs. Et on aura un double master. On aura des masters Intelligence artificielle et Sciences des organisations et droits. Pourquoi c'est nécessaire ? Ce n'est pas nécessaire uniquement parce que la pluridisciplinarité, c'est sympathique, c'est gentil. C'est aussi parce que, et je vais y venir à la question des territoires, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des gens qui sont formés à la double compétence pour mieux anticiper les chocs. Pour mieux anticiper les chocs, dont on vient de connaître un choc qui est plus ou moins exogène selon les analyses, qui est le choc de la crise sanitaire. Mais ces chocs sont absolument amenés à être récurrents, amenés à être persistants dans leurs effets et donc méritent une attention particulière en matière de stratégie d'anticipation et qui abrite les activités économiques sinon les territoires. Et par conséquent, se tenir à cette question de l'offre de compétences en direction des territoires et promouvoir l'innovation qui se font dans les territoires, c'est quelque chose qui est très bien documenté maintenant. Moi-même, permettez-moi cette petite incise personnelle, je suis économiste, je suis professeur d'économie, j'ai été conseiller scientifique au commissariat général du Plon pendant une quinzaine d'années qui est devenu France Stratégie et j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de choc de la mondialisation sur les territoires. Et dans un article récent, nous avons inventé un indicateur de vulnérabilité des territoires au choc de la mondialisation parce que les effets des chocs macroéconomiques ou les effets des chocs de la mondialisation ne sont pas macroéconomiques, justement, ils sont localisés et ils sont extrêmement localisés. Donc, on a besoin d'avoir un appareil d'observation et d'anticipation des chocs qui se déroulent sur les territoires. Mais s'intéresser aux chocs que subissent les territoires, c'est aussi s'intéresser au potentiel des territoires. Sauf que j'ai beaucoup travaillé sur les relocalisations industrielles. C'est l'un des premiers à travailler sur cette question il y a déjà une trentaine d'années, au moment de la montée de l'hypermondialisation, donc on me prenait un peu pour un fou, de parler de relocalisation au moment de l'évolution de la délocalisation. Mais c'est vraiment les territoires qui jouent cela. Donc, une croissance future, granulaire, qui anticipe à la fois les vulnérabilités et les chocs, c'est une croissance qui est fondée sur la dynamique des territoires. Et donc, moi, je crois beaucoup en la capacité de notre université en particulier. Nous avons eu déjà quelques expériences dans le cadre de la maison des politiques publiques où on a essayé de mettre en relation les travaux de recherche des différentes disciplines sur les questions territoriales, pour les faire converger. Donc, vous avez là le choix. Paul Mathieu, qui est collique, et doctorant et organisateur de cette conférence aussi, de cette manifestation, on est tout à fait conscients. On a besoin, on a absolument besoin d'un réceptacle de l'ensemble des résultats scientifiques qui se déroulent dans différents domaines pour les ramener, les faire converger sur la question de l'analyse des politiques publiques sur les territoires. Et évidemment, l'innovation, c'est le facteur T de la croissance, c'est absolument évident. Et cette innovation, elle est gradulaire, elle est territoriale. Et je crois qu'en France, on n'a pas suffisamment, du point de vue des politiques publiques, on n'a pas suffisamment exploré la question des restructurations du point de vue dynamique, du point de vue positif, à travers la question des territoires. On fait des restructurations une fois que les chocs ont eu lieu, mais c'est trop tard, la plupart du temps, et on n'a pas d'analyse centrale en direction des régions. Il y a des analyses régionales, les collectivités locales le font, mais le fait qu'il y ait une convergence entre les initiatives nationales, locales, politiques, industrielles, par exemple, et ce qui peut se passer sur les territoires est absolument important. Et donc, favoriser l'innovation en la récompensant à travers un prix comme celui-ci est une initiative que je salue extrêmement chaleureusement, mais aussi parce que je considère que ça va dans le sens de l'efficacité économique de l'avenir de nos territoires, desquels proviendront à la fois les transitions, les transitions écologiques, les transitions énergétiques et les transitions économiques. je veux dire, ça n'a pas réellement des territoires parce que finalement, l'observation macro-nationale est un artefact statistique, c'est une moyenne que vous observez, mais ce qui est la vie réelle, comme vous le savez tous, c'est ce que abritent les territoires et selon leurs forces plus ou moins grandes, eh bien, elles subissent plus ou moins fortement les chocs et les potentiels. Donc, bravo pour ce prix, bravo pour sa poursuite et merci à tous ceux qui ont œuvré à l'existence de ce prix et qui se sont aussi mobilisés aujourd'hui pour bien saluer les heureux bénéficiaires de ces prix de l'innovation et merci particulièrement à Valérie hier qui est ma collègue avec qui on collabore beaucoup ici à l'université et merci à vous toutes et tous et je vous souhaite donc une excellente continuation je vous laisse la parole à Valérie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, madame la maire, cher président de l'université, cher membre du jury, cher partenaire, chers étudiants, chers collègues et j'ai envie de rajouter après tout, cher Paul Mathieu. En fait, je vais prendre très rapidement la parole pour effectivement vous expliquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi finalement un laboratoire de sciences de gestion va-t-il s'intéresser à la ruralité dans une université parisienne ? Là, comme ça, en posant la question, on peut se poser, enfin, on peut effectivement s'étonner. Déjà, je voulais juste vous parler un tout petit peu du laboratoire que j'ai l'honneur de diriger. Donc, DRM, Dauphine Recherche en Management, c'est 200 personnes, c'est 100 enseignants-chercheurs, c'est 100 doctorants dans différents champs disciplinaires comme par exemple le management, l'organisation, les ressources humaines, l'audit, la comptabilité, le contrôle et le marketing. Alors, bien sûr, comme tout laboratoire, j'ai envie de dire, et beaucoup d'institutions, nous sommes en silo. En revanche, nous avons créé des axes transversaux parce que, en fait, nous sommes plusieurs à parler effectivement des mêmes problématiques, mais avec, évidemment, des lunettes différentes. Et donc, dont un axe transversal, c'est les territoires et donc, c'est là que vient se nicher la ruralité. Alors, pourquoi finalement, nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de dire, je vais prendre trois mots-clés. Un, la recherche, Monsieur le Président l'a rappelé. Deux, nos étudiants. Et trois, puisque nous sommes une institution et dans des institutions, on peut faire des choses et notamment, on peut faire des chaires. Donc, premier point, la recherche. En fait, ce prix, il n'arrive pas comme ça. Il n'est pas tombé, bien sûr, du ciel. Il y a toute une trajectoire. Il s'inscrit dans une trajectoire de recherche. Il y a à peu près deux ans, on a commencé à faire des tables rondes parce qu'il n'y avait rien, entre guillemets, à Dauphine, il n'y avait pas grand-chose sur la ruralité. Donc, on a commencé à organiser des tables rondes avec des élus, avec des chercheurs hors les murs parce qu'on n'a pas toutes les compétences non plus, bien sûr, à Dauphine. Et il n'y a aucun problème, bien sûr, sur ce point-là. Et puis, on a travaillé. Il y a eu des doctorants et Paul Mathieu, bien sûr, l'incarne. Il y a des publications et, Monsieur le ministre, je me permettrais juste de vous faire passer un petit recueil qui s'appelle Dauphine Recherche en Management et qu'on édite chaque année où il y a différentes recherches et notamment un article qu'on a co-écrit effectivement avec mon collègue Fabrice Larseneux et Paul Mathieu. Donc, il y a ces publications et ça continue. On a d'autres publications évidemment sur ce thème-là. La ruralité, en fait, si vous voulez, c'est une unité d'analyse qui nous permet de revisiter différentes problématiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une problématique qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'économie circulaire et la sobriété. La sobriété des territoires, je pense qu'effectivement, c'est aussi un thème qui est aujourd'hui important. Et c'est donc dans ce cadre-là que s'inscrit en fait le prix de l'innovation. Deuxième point, pourquoi toujours à Dauphine ? Parce qu'en fait, à Dauphine, si vous voulez, on a une force, notamment, il n'y a pas que cette force, mais ce sont les étudiants. À Dauphine, on a des très bons étudiants. Ils sont ouverts, cultivés, ils ont envie de faire plein de choses. Tout à l'heure, en fait, je ne vais pas revenir sur l'université connecté, on ne va pas revenir sur le débat. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire rencontrer d'un côté notre énergie vive, nos étudiants qui ont tellement envie de savoir-faire, de pratiques et justement d'aller concrètement voir les choses concrètes. Nous, on les fait beaucoup travailler. Une autre sorte de Dauphine, c'est l'ouverture à l'extérieur. Ils travaillent pour des grandes enseignes, ils travaillent aussi pour Emmaüs, ils travaillent aussi pour les associations. Et pourquoi demain, ils ne travailleraient pas sur des projets tutorés de la ruralité ? Donc ça, c'est une ambition que nous avons ici. Donc d'un côté, c'est faire rencontrer notre force vive des étudiants et puis de l'autre, c'est vos besoins. Vous, la ruralité, vous la connaissez. Nous, effectivement, on est à Paris. Ce n'est pas parce qu'on est à Paris qu'on est parisiens, mais en tout cas, on est à Paris. Et l'objectif, c'est d'apporter l'ingénierie que nous, on les forme au quotidien et donc de mettre, j'ai envie de dire, de faire capitaliser cette ingénierie pour les territoires. Et moi, je pense que ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important, que ce soit la ruralité ou que ce soit les petites villes de demain. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Troisième point, et c'est mon dernier point, c'est l'institutionnalisation. Il nous faut un abri. Voilà, il y a de l'énergie. Vous voyez, toutes ces rencontres qu'on a aujourd'hui, qu'on a eues grâce au Sprite de l'innovation, eh bien, il nous faut un petit abri. Et l'abri, on l'a. Il est ici, c'est Dauphine. Et notamment, l'objectif pour nous, c'est maintenant d'institutionnaliser ces relations, surtout de les perdurer et donc de créer une chaire sur les territoires. Puisque comme je vous l'ai dit, comme monsieur le président l'a dit, on est beaucoup à travailler sur les territoires avec, encore une fois, des prismes différents, eh bien, l'objectif, c'est vraiment de créer une chaire sur les territoires, ici à Dauphine. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe pas et moi, je pense que c'est l'ambition de demain. Et voilà, donc en résumé, en fait, le prix, c'est vraiment la première pierre, vraiment, le premier caillou, j'ai envie de dire, d'une longue trajectoire, je l'espère, institutionnelle, autour vraiment de nos relations, de ce qu'on a créé et donc autour des territoires et bien entendu dont la ruralité. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais rejoindre brièvement la tribune pour, avant d'y accueillir monsieur le ministre, simplement, depuis maintenant plusieurs heures, nous vous faisons l'enterner pour connaître enfin les lauréats, le lauréat. Bon, monsieur le ministre, vous n'avez pas tout suivi parce que, voilà, mais nous avons quand même travaillé beaucoup dans ce jury, nous avons reçu 92 dossiers de candidature quand même. Il a fallu mouliner, 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 mouliner. Et vous avez vu tout à l'heure que nous avions attribué des dauphins, c'est un peu comme au festival de Cannes, vous savez, vous avez la palme de ceci, la réalisateur, l'interprétation masculine, féminine, etc. Et là, donc nous avons attribué les coups de cœur, nous avons attribué les dauphins, nous avons attribué le prix du Céréma et il reste, les deux ultimes. Le trophée de l'innovation, le trophée de l'innovation qui est attribué à Agrine Culture. On salue M. Auger présent, qui a tout à l'heure se voir remettre ce prix par M. le ministre lui-même. C'est une opération qui se déroule en Haute-Garonne, mais en réalité elle se déroule un peu sur l'ensemble du territoire puisque c'est une start-up qui travaille dans la robotique agricole, qui remplace en quelque sorte par la mécanique, la pénibilité du travail agricole et puis l'utilisation parfois abusive peut-être des produits chimiques. Donc voilà. En tout cas, vous en parlerez mieux que moi. Ce dossier nous a beaucoup intéressés. Dès le début, on a creusé, creusé, c'est le cas de le dire. Et finalement, on s'est mis d'accord pour vous donner ce trophée de l'innovation. Et puis, et puis, alors, le prix 2021 de l'innovation rurale est attribué à Coquelicot. Coquelicot, Coquelicot ne s'écrit pas comme d'habitude. C-O-C-L-I-A-U-X. Alors, si j'ai bien compris, le co, c'est coopération, quelque chose comme ça. Le clic, c'est clic, la souris. Et puis, le co, c'est loco. Enfin, mais vous nous direz tout ça tout à l'heure plus précisément, bien sûr. En tout cas, il s'agit d'une plateforme web qui est opérationnelle, qui prend son envol, qui fait se rejoindre en quelque sorte des producteurs agricoles et des artisans des métiers de bouche en mutualisant les livraisons, la logistique. Mais encore une fois, vous êtes beaucoup plus compétents pour en parler que moi. En tout cas, ce dossier nous a beaucoup passionnés parce qu'il est à la croisée des chemins, effectivement, de l'agriculture, de la logistique, de la mobilité, de le numérique. Et que donc, voilà, c'est de l'innovation et c'est du rural, donc ça remplit au moins les deux conditions primordiales. Voilà. Félicitations à vous deux, chacun dans votre genre, en quelque sorte, et les prix vous seront remis par M. le ministre en conclusion de son intervention. Je lui souhaite donc illico la tribune. bien, M. le président de l'université, Mme la directrice, j'ai bien compris, de Dauphine Management et Recherche en Management. Voilà. Alors, je dis management parce que c'est le mot français du XIe siècle, donc je vais l'utiliser directement. Mesdames et Messieurs, M. le président du jury qui je retrouve avec un certain plaisir puisque nous avons des caractéristiques communes. Il est né dans l'Allier et endroit où mes grands-parents habitaient et ma mère également. Donc, je suis toujours très heureux de voir un Bourbonnet qui se retrouve à cette tribune. Mesdames et Messieurs, les élus, mes chers collègues, je pense en particulier à Simon Renucci que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Ça me fait très plaisir de te revoir. Mesdames, Messieurs, les responsables universitaires, associatifs, avec un petit clin d'œil particulier pour Bouchetoncoque. Mesdames et Messieurs, vous toutes, en vos noms et qualités, je suis toujours très content parce que vous savez, je suis un mélange de français et d'italien et pas que d'ailleurs. Et quand je vois les Italiens, c'est toujours beaucoup mieux, y compris dans les universités. Ils commencent toujours par autorità et ça suffit et ça évite de se planter sur la litanie des remerciements, des félicitations et d'oublier quelqu'un qui après est forcément très vexé. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation mais vous dire aussi pour rebondir sur vos propos parce que je les ai écoutés avec attention. C'est ce moment, vous savez, tragique où un cabinet ministériel vous a préparé un discours et en fait, s'aperçoit brutalement que le membre du gouvernement ne va pas le lire mais en général, ils s'en mettent assez bien du moins dans mon cabinet. Je voulais vous dire que j'ai été très sensible aux propos que vous avez tenus tous les deux parce que c'est vrai que la ruralité c'est aussi un domaine de recherche et un domaine de recherche, j'ai beaucoup insisté là-dessus lorsque j'étais encore rapporteur général des finances nous étions en train de définir des dotations pour la ruralité et les premières réunions que nous avons faites à la grande surprise de certains se sont faites avec des universités parce que avant de parler de dotation je voulais parler de ruralité et savoir ce que recouvrait ce terme et il est vrai que ce que vous venez de dire me satisfait pleinement parce que la ruralité on s'est aperçu que finalement elle avait été définie en creux et de manière négative par ceux qui n'étaient pas urbains et qu'il était temps de reprendre la main sur cette définition de façon à donner une définition positive de la ruralité et qui ne soit pas une définition en creux ou en négatif et le travail universitaire que vous faites ici correspond pleinement à cette démarche et je voulais vous dire à quel point j'appréciais cette démarche mais aussi ce que vous avez dit sur les problématiques de pluricompétences parce que la ruralité effectivement a inventé la pluriactivité avant tout le monde et c'est souvent le cas d'ailleurs la ruralité parce qu'il y a des contraintes parce qu'il y a des situations qui sont des situations difficiles à gérer elle est obligée de réagir et réagir tout simplement en inventant quelquefois des concepts vous imaginez la tête de la plupart des gens de Bercy dont je fais partie d'ailleurs du moins initialement lorsqu'on leur parle de pluriactif et qu'on cherche quel est le bon code NAF qui correspond à l'activité unique et on leur explique que le type était à la fois un travailleur indépendant un salarié mais en même temps qu'il y avait d'autres fonctions et que tout cela est un meltipote que ne peut pas comprendre une administration fiscale et bien entendre aujourd'hui parler de double compétence de pluri compétence c'est vraiment la ruralité qui a montré j'allais dire un nouveau destin à la France et c'est souvent ainsi que cela se produit et je voulais vous remercier parce que l'innovation elle est souvent issue d'une contrainte et c'est de cette contrainte que quelquefois sur des élus souvent des associations des gens inventifs des gens qui sont ingénieux essayent de faire en sorte que la ruralité soit demain un territoire de reconquête ou un territoire de conquête et moi je crois à la ruralité conquérante nous avons fait ce travail d'ailleurs ce travail de définition de la ruralité avec l'INSEE et on est arrivé à une définition finalement une définition qui a été adoptée par les associations d'élus des maires ruraux des maires de France et qui désormais donne effectivement une définition qui est une définition parfaitement acceptable par tous qui est d'ailleurs celle de Rostat qui est celle de la grille communale de densité parce qu'une commune de 2500 habitants dans la périphérie d'une très grande ville n'est absolument pas rurale ce n'est pas une question de taille alors qu'une commune de 10 000 habitants avec un territoire très vaste peut être extrêmement rurale tout en ayant beaucoup plus de population donc nous avons adopté cette définition et nous l'avons adoptée effectivement après avoir auditionné un certain nombre de personnes de responsables universitaires notamment pour faire en sorte que cette ruralité existe différemment de ce qu'elle existait auparavant vous l'avez compris je milite pour une ruralité qui est une ruralité conquérante une ruralité innovante et moi je m'efforche toujours de rendre visibles les belles innovations du monde rural comme quand je me suis rendu au siège il y a peu de temps de la direction générale de la gendarmerie nationale et j'ai vu une convention j'ai parrainé une convention entre l'association des maires ruraux et la gendarmerie nationale avec une application qui est panneau pocket et qui permet d'avoir des informations qui sont des informations rapidement je dirais accessibles des informations d'intérêt public aux habitants directement sur leur smartphone quelque chose qui n'existe pas souvent j'allais dire dans les zones urbaines et qui est important parce que là aussi lorsque vous avez des contraintes des plans de prévention des risques naturels des risques d'inondation et autres c'est le site d'application même qui fait en sorte que l'on peut gérer puisqu'il s'agit de management au sens propre du terme que l'on peut gérer cette contrainte en ruralité j'ai participé l'autre jour à une conférence de presse d'une pépinière qui est située dans mon département à Saint-Laurent-du-Croix dans la Haute-Alpes petit village s'il en est où ces pépinières ont tout simplement conçu un mode de culture maîtrisé de la truche blanche d'Italie qui n'existait nulle part ailleurs qui a été conçu avec des universitaires et avec des gens qui sont j'allais dire des gens de terrain une entreprise créée par un paysan ou alpin qui n'était pas beaucoup allé à l'école et qui finalement a fait confiance dans la jeunesse a créé un laboratoire en plein milieu de son village et aujourd'hui on a ce type de recherche qui se déroule dans des endroits qui sont des endroits parfaitement improbables mais où on sait très bien que justement la ruralité conquérante a su tout simplement réinventer l'histoire d'une entreprise ou réinventer l'histoire d'une collectivité et je considère aussi que c'est mon rôle en tant que secrétaire d'état à la ruralité de mettre en valeur les innovations qu'elles soient en ruralité ou qu'elles soient pour la ruralité puisque ça peut être les deux et je considère que toutes les initiatives qui viennent des territoires doivent être encouragées parce qu'elles sont celles qui correspondent le plus aux besoins des habitants l'innovation elle vient rarement d'en haut elle vient de celles et ceux qui sont plus près du terrain et vous avez aussi prononcé tout à l'heure j'allais dire le mot magique qui me va bien qui est celui de l'ingénierie parce que ce dont ont besoin les territoires ruraux c'est effectivement de l'ingénierie et nous développons à ce titre des programmes je dirais très développés à l'agence nationale de cohésion des territoires que je salue par sa présence non seulement de l'agence mais également des agences associées comme le CEREMA les magnifiques lunettes de Pascal Berthaud que je continue à vraiment je ne sais pas comment vous faites parce que moi je ne suis jamais arrivé à avoir des lunettes flashy donc j'espère trouver dans le monde rural un fabricant de lunettes mais j'en ai déjà vu dans les Vos je pense que je vais aller là-bas me servir et finalement nous sommes nous sommes dans des territoires où notre idée est de faire en sorte que sur tous les programmes nationaux les programmes nationaux que nous développons programmes nationaux en faveur des bourses centres programmes nationaux en faveur d'Action Cœur de Ville qui est plus ancien différents programmes nous ayons systématiquement de l'ingénierie qui soit proposée pour que ces territoires se réinventent un avenir et c'est bien j'allais dire l'objet même de votre discours de tout à l'heure parce que c'est grâce à ces jeunes qui sont formés dans vos universités que nous aurons les ressources nécessaires pour accompagner les territoires une grande agglomération peut se payer 10 ingénieurs qui répondent en 2 heures à un appel à projet un territoire rural n'en a pas les moyens donc nous finançons effectivement des postes soit 75% sur les petites villes de demain soit sur les volontaires territoriaux de l'administration que nous venons d'inventer à partir de Bac plus 2 avec un ticket d'entrée de 15 000 euros nous finançons des postes pour que cette ruralité puisse attraper le train de l'ensemble des financements publics de l'ensemble des procédures et là je viens de casser le micro comme d'habitude je vais donc le remettre vous allez voir ça va être merveilleux il y a quelqu'un qui approche avant que je fasse des gros dégâts regardez c'est dit pas beau voilà c'est pas ce que beau merci beaucoup merci et voilà je veux dire la clé je crois de la réussite l'ingénierie qui va demain permettre à ces territoires tout simplement de faire jeu égal et quelquefois de faire mieux que les grandes villes parce que quand on a une ingénierie qui est une ingénierie justement à caractère multiple c'est à dire on peut répondre à plusieurs choses à la fois et bien quelquefois on est un petit peu meilleur que sur une ingénierie très spécialisée très pointue où on ne peut répondre qu'à une partie du spectre qui vous est proposé donc je suis très très sensible vous l'avez compris à tous les projets qui apportent des solutions aux contrats spécifiques du Mont Montréal et je voulais vraiment féliciter les lauréats de cette cérémonie à la fois pour leur engagement et pour leur implication et je crois si j'ai bien compris qu'il m'appartient maintenant de remettre dans un premier temps le trophée de l'innovation l'innovation récompensée qui porte sur la robotique dans l'agriculture là il veut absolument me prendre ma place Jean Malot a toujours été comme ça c'est un politique qui essaye de piquer la place des autres c'est à fait écoutez cette innovation qui est une innovation qui est récompensée porte sur justement la robotique dans l'agriculture et les agriculteurs sont des usagers qui sont évidemment des usagers extrêmement importants de la ruralité on leur doit nos paysages que l'on a redécouvert d'ailleurs à l'occasion de la Covid mais aussi une grande partie de l'économie rurale parce que de l'agriculture est née aussi la politique d'aménagement rural ce qui est quelque chose de plus large que l'agriculture et la robotique dans l'agriculture elle permet tout simplement aux agriculteurs de gagner du temps de se concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée ce qui est extrêmement important elle allège aussi la charge et la pénibilité du travail c'est pour ça que les innovations en la matière devraient être encouragées et je suis très heureux de remettre ce prix à monsieur Christophe Aubé comme fondateur de la start-up de robotique agricole toulousaine alors je ne sais pas si on dit agrin ou agrin culture d'accord parce que j'avais remarqué que bien que vous soyez de Toulouse ça n'était pas très occitan comme nom je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et j'espère vraiment que ce prix tout en fait durera monsieur le ministre mesdames messieurs les parlementaires je vais m'arrêter là au risque de vexer certaines personnes merci pour ce prix qui valorise plusieurs choses la première chose c'est une équipe on est 45 collaborateurs aujourd'hui une vision de cette petite structure mais aussi l'agriculture c'est très important de reconnaître la place centrale il n'y a pas que l'agriculture mais en tout cas de l'agriculture dans la ruralité l'autre point qui me touche particulièrement c'est que en tant que fils d'agriculteur il était un peu difficile arrivant au lycée Paris XVIe d'être vu comme un fils d'agriculteur ça détonnait un petit peu aujourd'hui avec ce prix rural je suis particulièrement fier d'être fils d'agriculteur avant de commencer un tout petit propos et je ne vais pas dériver sur le temps je vous le promets je vais vous poser deux questions est-ce qu'il est envisageable de comprendre ou de voir une ruralité sans agriculture et derrière est-ce qu'il est envisageable d'envisager l'agriculture sans agriculteur c'est particulièrement paradoxal que moi qui vends des robots j'introduise l'agriculteur comme point central de la ruralité vous savez aujourd'hui l'agriculture est dans une situation qui est particulièrement difficile on pourrait même la mettre en fait entre l'enclume et le marteau l'enclume c'est la terre la météo c'est dur lourd et quand on voit le gel qui a détruit une grosse partie de notre vignoble quand on voit les pluies diluviennes qui viennent détruire nos productions quand on voit des sécheresses qui nous touchent avant même que l'été n'arrive on sent que le métier d'agriculteur est dur et derrière il y a un marteau et ce marteau c'est la société la société qui va taper sur l'agriculture en disant toi agriculteur tu dois faire ça toi agriculteur tu abandonnes le glyphosate tout de suite toi agriculteur les néonicotinoïdes j'aurais dû mieux m'entraîner il faut les abandonner et en fait ce qu'il faut imaginer c'est que les agriculteurs sont les premiers écologistes de France en revanche ils s'introduisent dans un mode de fonctionnement qui est rémunérateur et donc aujourd'hui il faut imaginer que quand un agriculteur veut appliquer ce que demande la société ça devient particulièrement difficile difficile pourquoi ? parce qu'il faut bien imaginer que quand on va désherber une parcelle avec du glyphosate c'est d'une part très peu coûteux et terriblement efficace quand on lui demande de trouver une alternative au glyphosate ou à n'importe quel herbicide ça va lui demander terriblement beaucoup de temps et ce temps est-ce qu'il l'a ? on peut envisager d'embaucher à tour de bras sauf qu'aujourd'hui on a déjà un mal de fou à trouver des personnes pour travailler dans le milieu agricole alors qui va remonter sur le tracteur pour passer de 70 à 80 heures par semaine l'exploitant agricole donc finalement la société demande pour avoir un peu bonne conscience même si elle accepte de payer un petit peu plus cher on en a parlé tout à l'heure d'asservir des agriculteurs à leur outil de travail et ça moi en tant que fils d'agriculteur pour avoir perdu mon dos à arracher des betteraves dans des champs je ne peux pas l'admettre et je ne peux pas l'imposer ni à mes parents ni aux autres agriculteurs et c'est là que la solution d'agriculture est née on a dit notre objectif c'est de dire à l'agriculteur écoute la machine on la maîtrise la machine ce n'est pas là-dessus qui a la plus forte valeur ajoutée on lui a dit écoute descends de ton tracteur va sur la terre va regarder ce qui se passe dans ton champ et la machine fera de manière autonome son travail et c'est bien dans cette vision là qu'on a conçu la solution robotique non pas pour supprimer des emplois mais bien pour préserver les emplois des agriculteurs aujourd'hui concrètement c'est quoi ? là je parle de robots de belle vision on a construit un certain nombre de robots des robots avec nos propres robots que vous avez vus dans la petite vidéo mais aussi des robots avec des gros acteurs de l'industrie du machinisme français une société Kuhn qui est en Asas qui est un fleuron du machinisme agricole français avec qui on fait des robots de grande culture et qui vont permettre d'aller extrêmement loin dans la sobriété énergétique nécessaire pour pouvoir cultiver mais aussi dans l'utilisation des intrants qu'on va réduire considérablement via la robotique on a fait exactement la même chose avec un autre fleuron de l'industrie française qui s'appelle Pelinque qui est à Pertuis à côté d'Aix-en-Provence qui font des machines pour vendanger et on fait des robots comme ça on en fait aussi pour faire de l'agriculture sous des panneaux solaires on en fait aussi pour le maraîchage pour l'arboriculture avec toujours cette vision de libérer l'agriculteur des tâches chronophages mais lui permettre de passer vers migrer vers beaucoup plus d'agroécologie par la robotique ces solutions elles sont déjà sur le marché on en a déjà un certain nombre et ça marche terriblement bien la vision pour que ça marche et le point qui est très important pour que ça marche c'est que la robotique doit préserver trois éléments et on fait extrêmement attention à ce qu'on arrive à les préserver on doit préserver l'environnement c'est clé si on ne pouvait pas faire un bond en avant sur l'environnement on ne se lancerait pas on doit préserver l'agriculteur on ne peut pas se permettre d'asservir encore une fois l'agriculteur à son outil de travail et on doit préserver le consommateur encore une fois si la solution robotique multiplie par deux trois quatre fois le prix de la consommation alors on a perdu on n'a aucun intérêt de migrer vers des solutions robotiques donc pour nous la robotique durable ne préserve ne supprimera pas des emplois mais préservera des emplois dans nos campagnes et sera là pour permettre vraiment un bon agroécologie merci le poteau le poteau le poteau c'est un mot plus beau oui oui je suis assez étonnée si tu as raison bien comme vous l'avez remarqué on a une petite complicité avec Jean voilà c'est sans doute lié à la fréquentation commune de certaines bonnes tables du département de l'Allier nous ne ferons aucune publicité bien déjà je voulais m'excuser tout à l'heure mais évidemment j'oublie forcément les gens je crois que je n'ai pas salué madame la présidente de l'ANPP Josiane Cordeloup pourtant elle sait à quel point j'adore les pays et je fais tout pour que les pays soient bien considérés dans les politiques contractuelles du gouvernement je n'avais pas salué non plus l'organisateur de ce bel événement donc je le fais maintenant et j'ai sans doute oublié d'autres personnes qui cette fois seront bien obligées de me pardonner il s'agit maintenant de récompenser un très très bel exemple de ce que nous cherchons à valoriser nous dans la légendaire rurale vous savez la légendaire rurale c'est 181 mesures qui ont été décidées après la crise des gilets jaunes qui sont de de nature différente mais que j'ai pour mission de mettre en oeuvre pour le compte du gouvernement tout simplement parce qu'aujourd'hui on va récompenser une innovation qui utilise le numérique ce qui est extrêmement important mais qui promeut aussi les circuits courts alors sur le numérique permettez-moi de rappeler que le numérique c'est quand même une chance pour la réalité et permettez-moi de rappeler ce que nous avons fait qui est quand même pas négligeable s'agissant de l'équipement 4G du New Deal puisqu'on emploie souvent des termes à consonance britannique ce gouvernement a décidé d'abandonner 3 milliards d'euros ce qui n'est pas négligeable qui était des milliards d'euros de recettes de la part des opérateurs en disant faisons une couverture du territoire avec les élus notamment les élus départementaux mais pas que essayons de voir quelle est la cartographie des véritables zones blanches et imposons par arrêté aux opérateurs tout simplement de mettre en place des pylônes de téléphonie mobile sur ces territoires-là alors c'est un plan qui se déploie très vite puisque à l'heure actuelle en 3 ans il y a eu plus d'antennes qui ont été placées en zone rurale que pendant les 15 ans qui ont précédé donc on est sur une accélération qui est considérable qui coûte à l'état effectivement le prix que je viens d'indiquer c'est-à-dire une non-recette ce qui ne revient pas à une dépense mais s'y ressemble quand même beaucoup parallèlement on a mis aujourd'hui sur le plan de relance avec en plus ce qui était au dernier budget près d'un milliard sur la problématique de la fibre du très haut débit donc on est en train d'avancer à la vitesse grand V à tel point d'ailleurs qu'on a rattrapé pas mal de pays qui eux étaient très en avance parce que leur réseau cuivre était plutôt j'allais dire en très mauvais état voire même inexistant je pense en particulier à mes voisins italiens et aujourd'hui on a dépassé ces pays en termes de couverture donc il y a à la fois ce numérique qui facilite la mise en relation des professionnels et leur permet de réaliser des synergies qui est un facteur aussi de réduction des coûts dans le monde rural et une ruralité pardonnez-moi connectée c'est vraiment une ruralité qui est attractive et l'innovation que nous recommençons aujourd'hui elle s'insère dans un programme qui me semble un programme hyper intéressant qui est les programmes alimentaires territoriaux c'est-à-dire cette façon de réconcilier ville et campagne qui aussi est un facteur pour éviter la grippe à Chine qui existe toujours dans notre pays malheureusement et qui fait que à partir d'un territoire qui est un territoire souvent le périmètre d'un pays dans certains cas c'est même carrément un département nous arrivons à avoir une alimentation saine en circuit court sur un certain nombre de notre d'éléments de notre pays qui n'avaient même pas pensé à regarder à leur porte si un maraîcher arrivait alors la Covid-19 sur ce plan a bien sûr accéléré ce mouvement mais c'est un mouvement que nous avions entre guillemets anticipé et qui s'est développé à telle en scène qu'il y a cette année près de 100 millions d'euros sur le plan de relance justement pour ces PAT pour que ces PAT soient tout simplement les promoteurs d'une alimentation de qualité alors c'est la raison pour laquelle moi je suis très très heureux de remettre ce prix à une innovation qui favorise à la fois la consommation locale de qualité et qui constitue également une diminution de l'empreinte carbone de l'agriculture puisqu'il s'agit donc comme ça a été indiqué tout à l'heure de la plateforme Coquelicot un très joli nom mais bizarrement orthographié une plateforme web de mise en relation entre professionnels de l'agriculture et artisans des mestiers de bouche un objectif qui est donc de mutualiser je regardais où était le Coquelicot nouveau parce que vous n'avez pas la tête d'un Coquelicot de mutualiser les frais de livraison ou de stockage des produits alimentaires locaux et c'est une façon pour les producteurs d'alléger vraiment leur contrainte logistique de regrouper les transports le stockage de denrées et de faire connaître leurs produits donc je félicite le lauréat de ce prix monsieur Nicolas Bonnet et je vous souhaite beaucoup de succès et je vous remercie vraiment pour votre engagement bonne vue image du monde a pris d'accord je vous pose un grand ouvrateur donc j'avais préparé un petit discours donc merci monsieur le ministre merci mesdames messieurs et députés de votre présence et de votre intérêt pour le prix de l'innovation naturellement je veux remercier aussi le jury du prix de l'innovation pour l'intérêt que vous avez porté donc à Coquelicot Paul Mathieu pour toute la coordination je veux remercier aussi Saint-Brieuc-Armor-Aglomération qui m'a soutenu depuis le début dans ce projet donc on parle de ruralité Saint-Brieuc-Armor-Aglomération se situe entre deux métropoles d'un côté il y a Brest de l'autre côté il y a Rennes qui drainent beaucoup d'activités et le territoire des Côtes d'Armor a des fois des difficultés en fait à vouloir se développer ils soutiennent des projets comme Coquelicot c'est vraiment intéressant et c'est riche pour une structure comme Coquelicot voilà Coquelicot ça a été créé dans la continuité des missions que moi j'ai pu réaliser dans mes différentes carrières professionnelles ou dans ma carrière professionnelle donc d'un côté des producteurs alimentaires des producteurs de l'alimentaire et puis des professionnels de la restauration depuis le début je crois en l'intérêt de la mutualisation des transports des stockages entre petits producteurs qui sont situés dans les zones rurales pour faciliter en fait l'approvisionnement local et limiter en fait leur coût logistique c'est aussi la meilleure façon ou une des meilleures façons en fait pour faciliter l'approvisionnement en restauration que ce soit la restauration commerciale la restauration collective alors la restauration commerciale malheureusement on n'a pas pu beaucoup travailler depuis un an mais la restauration collective elle a des exigences réglementaires les exigences qui sont liées à la loi Egalim avec un besoin de travailler avec des produits locaux avec des produits durables avec des produits bio et donc au Clico apporte une solution justement pour trouver les producteurs et pour faciliter aussi l'approvisionnement dans des petits restaurants parce qu'aujourd'hui un petit restaurant une cantine un restaurant scolaire qui a 20, 30, 40 élèves comme on peut avoir en rural dans les milieux ruraux rencontre beaucoup de difficultés à s'approvisionner localement et ça c'est assez surprenant c'est qu'en fait on n'arrive pas à s'approvisionner localement quand on est dans un territoire rural tout simplement parce que les producteurs ça leur coûte trop cher en fait de se faire mieux donc voilà comment est né Coquelicot vous l'avez dit monsieur le ministre Coquelicot s'intègre aussi dans le cadre des projets alimentaires de territoire projet alimentaire de territoire c'est un rapprochement entre d'un côté des producteurs et de l'autre côté des consommateurs Coquelicot là apporte cette solution là par sa carte des producteurs par cette facilité en fait à rapprocher d'un côté des sites de consommation qui peuvent être des professionnels de restauration qui sont des épiceries qui sont des restaurations collectives et de l'autre côté des producteurs qui sont aussi bien des marieurs des artisans des agriculteurs transformateurs des brasseurs des sidriculteurs voilà tout type de producteurs alors voilà Coquelicot ça a été créé le 11 mars 2020 donc en démarrage de confinement plein confinement donc c'est pas forcément l'idéal mais en même temps c'est été riche il y a plein de choses qui se sont passées depuis avec cette crise sanitaire qui ont plutôt apporté il y a des habitudes à changer comme tout bon français on a aussi un petit peu d'habitude à faire changer dans les transports des marchandises donc ça demande un petit peu de temps mais on voit bien que c'est ensemble et c'est nécessaire que voilà c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses je terminerai comme ça la devise de Coquelicot c'est à deux on va trois fois plus vite deux producteurs qui s'associent pour faire de la co-livraison ou du co-stockage ils vont gagner du temps ils vont gagner de l'argent ils vont développer leur activité ils vont trouver des nouveaux débauchés et puis de l'autre côté ils vont faciliter le travail des professionnels de la restauration qui ont envie de travailler avec des produits locaux donc voilà c'est le but et puis la fonction de Coquelicot que je m'efforce de faire connaître et de développer depuis plus d'un an et ce prix est une vive reconnaissance de l'intérêt de la plateforme pour le développement et l'innovation dans les campagnes et donc je vous remercie merci à tous merci Charles bravo merci pour votre participation à cette belle cérémonie je rends M. Bonnet et son antisèche la cérémonie approche de son terme je crois avoir compris qu'il était prévu que nous fassions une petite photo avec les deux principaux lauréats ça ne dévalorise pas les autres bien entendu mais M. Bonnet M. Auger nous allons nous mettre dans le cercle un peu ovale qui est là avec M. le ministre naturellement M. le président Mme Guillard et Paul Mathieu voilà pour faire la photo je ne sais pas comment l'appeler officielle et puis ensuite la cérémonie s'achèvera il m'invier il m'invier au Sous-titrage ST' 501